Il faut que je me dépêche, le festival de Newcastle commence jeudi matin et je suis programmé, pas le droit au moindre retard. Deux jours que je suis dans ce putain de désert. Une longue, longue route droite vers l'horizon. Le bitume se mélange au ciel dans une sorte de mirage un peu flou et vacillant. De chaque côté c'est le néant, une étendue de terre plate et sèche. Même pas du beau sable, juste du gravier et des caillasses brûlantes. De temps en temps un arbuste rachétique, ça donne pas vraiment envie de tenter une balade. Surtout qu'il paraît que le coin est truffé de chacal. Serpent, scorpion et autres saloperies en tout genre. De toute façon même si je leur échappe, il reste toujours le soleil et là pas moyen d'y échapper. 45 degrés à l'ombre, sauf qu'il n'y a pas d'ombre. A mon avis un mec normal marche quelques heures puis s'écroule. Rapidement les fourmis viendront nettoyer la dépouille. Le côté positif, c'est que ça laisse pas le temps aux mouches de pondre des oeufs dans les yeux. C'est important de toujours voir le bon côté des choses. Bref, je m'occupe l'esprit comme je peux en conduisant. Dans le van, il n'y a pas de système de ventilation, c'est cassé. L'air chaud rentre par la fenêtre ouverte, le plafond entôle et brûlant. Il rayonne sur l'eau de mon crâne, un peu comme la porte du four quand tu renifles ton gratin. Sauf que là c'est moi qui suis dans le four. Un micro-ondes, haut de gamme, avec en bonus la fonction grill et soufflerie. Ma jauge d'essence est quasiment dans la réserve et la prochaine ville est à plus de 100 km. La dernière fois que j'ai vu une station, je me suis dit, oh non, c'est trop cher, j'attends la suivante. Je crois que j'ai pas trop assuré sur ce coup là. Ça m'apprendra à être à d'un. Note pour plus tard, ne pas snobber la seule station service du désert. Maintenant j'ai l'air d'un con et ça c'est rien, comparé au moment où mon van va lamentablement avoir des ratés puis tomber en panne d'essence. Ça fait donc deux jours que je roule sans interruption, je fais des pauses de 10 minutes toutes les deux heures et je mange une fois toutes les 6 heures. Ici faut pas rouler la nuit, à cause de ces saloperies de kangourous. Il paraît que ces bestioles stupides sont effrayés par leur propre ombre et courent, ou plutôt sautent, dans la direction posée, en gros vers les phares. Mais je ne crois pas à ces rumeurs. La réalité est bien pire, je pense que ces bêtes assoiffées de sang se jettent en meute kamikaze sur les véhicules dans l'espoir de sucer le cerveau des occupants. Mais t'inquiète, je suis chaud, je les attends. Lundi 26 mars. Ce matin j'ai quitté Adelaide après avoir fait mes adieux aux autres performeurs. Je suis content, ce festival m'a beaucoup apporté. Le fait de devoir faire mes preuves face à plus d'une vingtaine de performeurs internationaux et bosser tous les jours dans le mall. Ça n'a duré que 15 ou 20 jours, mais j'ai complètement transformé mon spectacle. Maintenant, je bosse au micro et j'arrive enfin à créer un cercle en journée dans des conditions difficiles. Avant, j'en étais incapable. Après avoir roulé toute la journée, soit 500 bornes sur des routes de merde à 70 km heure, je suis tombé sur un panneau indiquant Sydney, 1100 km. Quoi ? Je croyais qu'il restait plus que 700 bornes et en fait je me suis complètement planté. Mais Adelaide, Newcastle, ça fait pas 1200, mais 1600 km. Oh bordel. La nuit tombe et j'ai même pas fait la moitié du chemin. C'est dur. Alors le lendemain, réveil à 4h du mat. C'est la seule solution pour arriver à temps à l'autre festival. Pas le choix. Je vais devoir rouler sans interruption toute la journée. Avec quelques pauses de 10 minutes de temps en temps pour pas m'endormir au volant. Le problème, c'est qu'après seulement un jour de route, je suis exténué. A cause de la chaleur, c'est insupportable. J'imagine même pas ce que va être la journée de demain. Mardi 27, 4h du mat. Waouh, plus facile à dire qu'à faire. Se lever si tôt. Mais tandis que le café chauffe, je sens monter en moi une vieille nostalgie. Celle des départs en pleine nuit pour une nouvelle aventure. Quand j'étais gosse, je pouvais dormir tranquillement sur le matelas, à l'arrière avec mon frère et ma soeur. Bercé par le vacarme du camion de mon père, infidèle, Peugeot J5. La carrosserie grinçait tellement qu'on aurait dit que la carlingue allait se déchirer à chaque virage. Mon père portait de grosses lunettes de conduite, tu sais, les Ray-Ban avec les verres jaunes. Il tapotait la cuisse de ma mère d'une main et tenait le volant de l'autre. L'image des vacances. A l'arrière, avec mon frère et ma soeur, on regardait des cassettes vidéo sur la minuscule télé noir et blanc accrochée au plafond. Le son dégueulasse et à fond, pour couvrir le raffût du moteur, l'image était brouillée et ondulée dans tous les sens. On n'y comprenait presque rien, mais c'était génial de regarder des films en roulant. Aujourd'hui, je suis tout seul et c'est moi qui conduis le camion. Levé avant le soleil, je reprends donc la route. Il fait froid. Pourtant, dans quelques heures, je vais à nouveau crever de chaud. Au point d'avoir des hallucinations visuelles et mal au crâne comme hier. Pour l'instant, ça va. Le soleil se lève à l'horizon. C'est joli en fait. Le ciel et le sol prennent la même teinte violette-oranger. Sur le bord de la route, des nuées d'oiseaux étranges prennent leur envol depuis les branches d'arbres crevées. Sûrement des rapaces. Ils seront les premiers à me bouffer les yeux si je tombe en panne ici. Pour l'instant, ils s'attaquent aux dépouilles des kangourous dispersés sur la route. Et ça c'est vrai, c'est pas dans mon imagination. Il y a vraiment des cadavres de kangourous ensanglantés au bord de la route et des rapaces qui les picorent. C'est le désert mec, ça rigole pas. Du coup, l'inspiration me vient et je crée une nouvelle intro pour mon spectacle lorsque je reviendrai en France. Conduire pendant des heures, ça laisse le temps de rêver. J'imagine les rues remplies d'amour, la foule à mes pieds, les filles qui pleurent de joie. Sauf que pour l'heure, je suis toujours dans le désert. Et mon seul public, ce sont les vautours. Aucun problème, ils sont tous fans de moi. Et je pourrais m'extasier sur leur vol circulaire, sur l'horizon qui s'étale tout autour de moi, sur cette absence d'obstacles visuels, à perte de vue, le plat absolu. C'est sûrement très beau. Et sans la sueur qui me coule dans le dos, sans mon slip ratatiné au fond du siège moite, je trouverai sans doute le temps d'écrire de la poésie. Mais pour être honnête, toute cette merde me sort par les yeux. Je crève de chaud. Au bord de la route, il y a un petit bosquet d'arbre. C'est rare ici. Je vais en profiter pour me laver à l'ombre. Ça me fera une petite pause. Et comme d'hab, la douche du gitan, accroupie dans ma bassine d'eau. Pendant que je me savonne, je sens des trucs qui me chatouillent les pieds. Hum, qu'est-ce que c'est ? Oh, des fourmis ! Je suis sur un nid. Elles sont énormes, des monstres rouges et noirs de plus d'un centimètre. Je bondis en arrière et les chasse de mes jambes, saloperies. Un peu plus et je me faisais grignoter les couilles. Puis, je reprends la route. Au bout de quelques heures, je parviens à une constatation plutôt inquiétante. D'après mes calculs, mon van consomme quelque chose comme 21 litres au 100. Un peu plus en fait. Bon, disons 25 litres au 100. Alors ok, ici l'essence est moins chère qu'en France, mais avec une consommation pareille, ça revient au même. Moi qui croyais être large avec mes 300 dollars pour faire la route, je crois qu'en fait, je vais même pas arriver jusqu'au bout. Et c'est pas dans le désert que je vais faire un petit chaud pour arrondir les angles. Le problème, c'est que j'ai pas de carte bleue ici. De façon objective, le moyen le plus réaliste de faire de la thune, ici, là, sur la route, ça serait de me prostituer. Si je prends la pause avec ma bassine au bord de la route, peut-être qu'un camionneur moustachu s'arrêtera pour me faire monter dans sa cabine. À 50 dollars la passe, il me suffira de 5 ou 6 fois pour finir la route. Et tout ça dans la même nuit, parce que niveau timing, je suis un peu juste. Donc, si je voulais me reposer ce soir avant le festival de demain, c'est raté. Merde, ça me fait même pas rire. Tiens, voilà enfin une station-service. L'essence est à 1,35$, pardon. À Sydney, on en trouve à 1,05$. Et vous savez quoi, je m'arrêterai à la prochaine, c'est beaucoup trop cher. On en est donc revenu à l'introduction de ce chapitre. Ce moment où, comme un connard, je snob la seule station-service du désert pour sauver 20 centimes par litre. Et là, ça y est, depuis plus de 30 kilomètres, je roule sur ma réserve. Même sous la fournaise, j'ai des sueurs froides. Je commence à élaborer des plans de survie malgré moi. Faire de l'autostop avec un jerrycan jusqu'à la prochaine ville. Ou alors partir à pied dans le désert, histoire de voir si je suis un vrai héros. Dans l'excellent film Conan le barbare, Schwarzenegger se retrouve ligoté dans le désert. Les méchants l'ont attaché à un arbre en plein cagnard pour qu'il cuise comme un steak boosté aux hormones. Au bout de quelques heures, un vautour, par l'odeur alléchée, vient lui grignoter la gueule. Les spectateurs sont désespérés. C'est horrible, sauf que notre héros se réveille par surprise, il chope la volaille à gros coup de dents, le perfor et suce son sang en mode survie. Peut-être que moi aussi, je pourrais rien du tout en fait. Contre toute surprise, la réserve a été suffisante. Alléluia. J'arrive jusqu'à la ville sans encombre. C'est quand même dommage. La panne en plein milieu du désert, ça aurait fait bien dans mon bouquin. Tant pis, tant mieux. Il fait nuit, je m'occuperai de l'essence demain au dodo. Mercredi. Il fait froid, bordel. Pour la première fois en Australie, j'ai froid en me réveillant. Signe que le départ approche. Je prends mon petit déj sur un parking inconnu, dans une ville inconnue, la routine. Puis je m'installe au volant de mon van pour décoller. Un coup de démarreur, le moteur tourne, mais il ne fait pas d'explosion. Ah, sans doute à cause du changement de température. Pas grave, ça arrive. Des fois, il me faut 3 ou 4 tentatives pour démarrer. C'est un vieux camion, en assez mauvais état. Je tente, encore et encore, mais au bout de 10 fois, je renonce avant d'avoir totalement vidé la batterie. Et ben voilà, je suis finalement en panne d'essence. Bon, pas grave, la station n'est pas loin. Vu que j'ai pas de jerrycan, je vais pousser le van. A peine 800 mètres en descente, je la vois d'ici. Mais avant que ça descende, il y a une petite côte à grimper pour sortir du parking. Je pousse comme un dingue, mais rien à faire. C'est-à-dire, pousser un camion dans une montée, c'est pas pareil que pousser une mobilette. Le bayou ne veut pas bouger. C'est trop lourd pour moi. Je sais que le plus simple, ça serait de trouver un jerrycan ou quelque chose dans le genre. Mais je suis têtu, et je continue de pousser sans avancer d'un mètre. Un mec finit par passer et me donner un coup de main. Et ensemble, on gravit la petite côte en forçant comme des malades. Me voilà maintenant sur la route. Je pousse le van en courant dans la descente. Je me jette dedans, passe la vitesse, et rien ne se passe. Je suis toujours en roue libre ! Bordel de merde, moi qui espérais démarrer, ces saloperies de boîte automatique sont les mêmes que sur scooter. Pas moyen de démarrer en poussant. Le van finit par s'arrêter sur du plat. Dommage, ça recommençait à descendre quelques mètres plus loin. Une descente beaucoup plus raide, et qui finit sur un rond-point à l'angle de la station service. Et là, les bras croisés sur le volant, je viens de me souvenir d'un truc. Lorsque le moteur ne tourne pas, le liquide de freinage n'est plus sous pression. Et donc, les freins ne fonctionnent plus. Si j'avais pris la descente, ça se serait sans doute passé ainsi. En plein milieu de la pente. Je commence à freiner pour réguler ma vitesse, et rien ne se passe. J'ai beau enfoncer la pédale, le camion continue de prendre la vitesse en direction de la station service. C'est le comble, être en panne d'essence, et aller se crasher dans les pompes. C'est là qu'on va voir si mon pare-buffle est efficace. Je tente le slalom, un coup de volant chanceux me permet d'esquiver la première pompe, mais je me prends la suivante de face. Elle s'arrache dans un horrible grincement métallique. L'essence gicle à plus de 5 mètres de haut. Des bouts de ferraille restent accrochés sous mon châssis, tandis que je fonce toujours vers la boutique de la station. Étincelle ! L'explosion se produit à peu près au moment où je traverse la vitrine. Le camion finit sa course dans un rayon proposant des mini-paquets de chips hors de prix. Moi ça va, je vais bien, et il fait un peu plus chaud grâce au barbecue dehors. La caissière semble en état de choc, mais je ne m'en fais pas trop, parce que ses blessures au visage sont superficielles. Les bouts de verre de la vitrine n'ont fait que les gratiniers, donc c'est pas grave. Et d'après le petit badge qu'elle porte sur son gilet, elle s'appelle Rose. Je la trouve plutôt jolie. Je sors du camion, comme dans un film, au ralenti, avec mes lunettes de soleil et mes tongs. Dans le rayon rafraîchissement, je choisis une boisson énergisante aux extraits d'hormones de taureau. La pose sur les restes de son comptoir fumant, enlève mes lunettes et lui demande en souriant, « Salut Rose, dis-moi, finis le taf à quelle heure ce soir ? » Réveille-toi bonhomme, t'es en panne et il te reste encore mille bornes à faire pour arriver à ton contrat. Je décide de prendre un jerrycan et d'aller à la station à pied. J'ai pas le temps d'impressionner la caissière. Avant d'y aller, je repousse encore mon van pour le garer convenablement. À ce moment, sur le trottoir, un gosse passe en trottinette. Vision irréelle. Lui qui pousse sa trottinette et moi qui pousse le camion. On fait la même chose, avec deux jouets quasiment identiques, mais pas de la même taille. Lui, forcément, va plus vite que moi, petit enfoiré. 30 minutes et un aller-retour plus tard, je me retrouve avec 5 litres d'essence et un peu d'espoir. Mais le van ne veut toujours rien savoir, bordel. J'insiste encore et encore jusqu'à totalement vider la batterie. Ouais, des jours comme ça. À mon avis, il n'y avait pas assez d'essence. Tout simplement, je retourne donc au garage, reprendre 5 litres de plus et emprunter des câbles électriques. J'arrive à être assez convaincant pour m'en faire prêter. Ah, et j'ai pas les moyens d'en acheter. Et retourne au van avec une nouvelle mission. Arrêter une bagnole pour qu'on fixe les câbles sur sa batterie et qu'elle m'aide à redémarrer. Mais contre toute attente, après que j'ai mis les 5 autres litres d'essence et laissé la batterie reposer, mon van redémarre enfin. Cette histoire m'aura coûté 2 heures et pas mal d'énergie. Mais bon, c'est toujours un peu d'expérience en plus et quelques pages sur mon carnet de bord. Après avoir rempli le réservoir et retiré 300 dollars au guichet de ma banque, je reprends la route. J'arrive à Newcastle le soir, complètement crevé. Sur place, je sais même pas où aller. J'avais l'info sur un email, mais j'ai pas noté. Pas grave, même s'il est tard, en farfouillant un peu, je trouve un cybercafé ouvert. Je chope l'info, puis finis par trouver le lieu du rendez-vous pour le briefing de demain matin. Au milieu de mes mails, j'en reçois un de la copine qui m'avait permis de jouer à ce festival. Elle voudrait que je lui ramène une peinture aborigène. Oh, j'ai répondu que j'avais même pas de place pour mes fringues, ce qui est vrai. Mes bagages sont remplis de matos de spectacle. Il y a quasiment pas d'habits ni d'affaires personnelles. Mais elle insiste et me dit qu'une peinture, ça prend pas de place et qu'elle la paiera. C'est pas vrai. Bon, en même temps, sans cadre, j'avoue que ça peut se caler au fond d'une valise. Eh, je lui dois bien ça. Mais pour l'heure, j'ai pas le temps d'y penser. Il doit être 23h. Cette histoire d'email m'a encore pris 2h et j'ai toujours pas localisé le point de rendez-vous pour demain matin. Le tout, c'est que je puisse dormir, me raser et arriver au rendez-vous en prétendant être à peu près frais, propre, convenable. Comme si je venais de descendre de mon jet privé. Ouais, ouais, il faut soigner mon image. Je trouve un gros bâtiment dans lequel aura lieu des spectacles de type cabaret, donc des spectacles qui seront à l'intérieur. Juste derrière, il y a une tente de cirque en montage. Cool, ça fait 3 jours que je parle tout seul dans mon camion. A deux doigts de sombrer dans la folie. Un peu de compagnie humaine me fera peut-être du bien. Devant l'entrée du chapiteau, il y a deux jeunes qui s'entraînent à jongler. Ouais. Imagine mon niveau de solitude pour aller parler à des jongleurs. Bon bref, j'y vais et je les aborde. Ce sont des performeurs locaux, à peine plus vieux que moi. Ils sont tous excités par le festival et se réjouissent de voir des artistes internationaux débarquer dans leur ville. L'un d'eux me fait particulièrement bonne impression. Beaux gosses, cheveux mis longs, qui tombent juste comme il faut. Bonne énergie, attitude humble. Je lui pose quelques questions sur son show et apprends qu'il fait pas vraiment de rue, mais plutôt des spectacles pour enfants dans les hôpitaux. C'est rigolo, je pensais justement faire ça quelques jours avant. Trottinette, ma petite infirmière, bosse avec les gosses malades. Et j'irais bien faire un spectacle dans son hôpital. Il me raconte comment ça se passe, puis s'arrête en plein milieu d'une phrase en me demandant « Attends, tu serais pas le français qui fait du kung fu ? » Eh bien, pour une fois que je me suis pas mis en avant, j'ai quand même été reconnu. Ça me fait bizarre, dans la mesure où personne n'est censé me connaître ici. Je suis au bout du monde quand même. Un peu surpris et flatté, je lui demande s'il a déjà vu mon show, et il me répond que je suis dans les newspapers, en fait dans les journaux locaux. Ok, bon bah je verrai ça plus tard. Le gars s'appelle Jonathan Burrow. En arrivant à l'intérieur de la tente, je passe un coup de fil à l'organisateur pour lui dire que je suis bien arrivé. Il me répond qu'une chambre d'hôtel m'attend. Mais vu l'heure tardive, il est déjà chez lui et peut pas montrer où elle se trouve. Il peut m'expliquer par contre. Moi j'hallucine. Une chambre d'hôtel ? C'est une blague. Mais je reste classe, comme si j'étais habitué à être traité ainsi. J'allais quand même pas répondre « Non mais tu peux la garder ta piole de riche. Moi je vis en camion, j'adore chier dans des sacs plastiques mec. Je viens de la rue, tu sais qui je suis ? » Je réponds à l'organisateur que « C'est pas grave, ce soir je dormirai dans mon van. » Lui s'excuse et m'annonce que je vais devoir partager la suite avec une autre artiste. La suite ? Avec une nana ? Eh ben aucun problème, je saurais m'adapter. Tout en discutant, j'observe les membres du staff s'activer et aménager l'intérieur du chapiteau. L'organisateur s'appelle Michael. Il m'a donné le nom de la fille. Susie Lee. Si je la trouve, je trouve la chambre. Et en demandant à quelques personnes, je finis par choper son numéro. Dix minutes plus tard, elle me rejoint dans le chapiteau. Manque de bol, c'est une vieille. Au moins 40 piges. Pas trop mon truc les vieilles. De toute façon, je m'étais pas fait d'idée. Et puis tant mieux, je veux pas dormir au même endroit qu'une fille sexy. C'est trop galère à gérer. J'aurais passé la nuit sans trouver le sommeil à me dire « Allez ». J'entre dans sa chambre, à moitié à poil, je sors une réplique cool et je vois comment elle réagit. Le genre de pensées qui peuvent te garder éveillée toute la nuit. Susie et moi discutons un peu, puis rentrons à l'appart. Mais arriver devant le bâtiment, ça devient dur de continuer à se la jouer blaser. L'immeuble est à peine à 200 mètres du chapiteau. Flambant neuf, immense. L'ascenseur nous élève jusqu'au sixième étage en quelques secondes. Une voix électronique nous annonce poliment qu'on est arrivé à notre étage. Les portes s'ouvrent sur une longue allée de moquettes blanches. Tellement épaisse que j'ai pas besoin d'en voir plus. J'ai presque envie de m'arrêter là, m'allonger par terre et dormir dessus. Vivre dans ce couloir merveilleux serait effectivement plus confortable que tout ce à quoi j'ai été habitué depuis le début du voyage. Mais elle sort un trousseau de clé et ouvre la porte d'un appart éclatant de luxe. Je plisse des yeux pour pas être trop ébloui. On a dû se tromper, c'est pas possible. C'est même pas une chambre. Cuisine américaine en aluminium, bar qui ouvre sur le salon, canapé en cuir, écran plasma géant, immense baie vitrée, terrasse vue sur le port et là encore de la moquette de partout. Suzy me fait visiter. On a une salle de bain chacun et aussi une chambre. Ma propre chambre. Immense avec un leaking size. J'imagine déjà les orgies que je vais organiser ici. On s'assoit sur le canapé et posé sur la table basse, je vois le programme du Festoche. Un grand journal format A4. En l'ouvrant, j'ai la surprise de tomber sur ma photo dès la première page. Génial ! J'ai le droit au gros format avec le label Artiste International. Tu m'étonnes que Jonathan m'ait reconnu. En tout, on est seulement 6 artistes présentés ainsi. C'est très peu. J'ai aussi la mauvaise surprise d'y voir la photo de Bike Boy. Décidément, il est partout. Pas grave, je ferai avec. Je ne sais plus quel philosophe disait « aimez vos ennemis ». Avec lui, il n'y a rien à faire, j'ai vraiment du mal. Sur la seconde page, il y a une dizaine d'autres artistes locaux, présentés plus sommairement avec une petite photo. Allez, au dodo, il faut que je sois en forme pour le festival de demain. Je dors très bien dans ce lit beaucoup trop grand et confortable pour moi. Mais ça ne suffit pas. Le désert m'a tellement usé que le lendemain, je me réveille encore fatigué. Ce matin, c'est le briefing. Tous les performeurs sont là, Bike Boy y compris. A priori, j'ai décidé de partir sur des nouvelles bases. A priori, on n'a jamais eu de conflit direct. Donc je peux essayer d'être cool avec lui. Là, par exemple, je vais aller lui chercher un café. Non, je déconne. Je veux bien être cool, mais pas à ce point. On est à peine une quinzaine d'artistes. Tous payés et programmés. Donc ça serait vraiment trop con de se prendre la tête dans des si bonnes conditions. Nick Nicolas aussi est là. Le magicien qui avait baisé tous les artistes du mall en jouant deux fois d'affilée. Ainsi qu'un autre gars que j'avais croisé à Melbourne et un magicien d'Adélaïde. Au final, je connais quasiment tout le monde. Alors que je suis dans ce pays depuis à peine trois mois. C'est marrant. Michael, l'organisateur, me fait bonne impression tout de suite. Quelque chose dans son visage ou son attitude. On voit tout de suite que c'est un mec bien. Je me demande alors pourquoi il a fait appel à Bike Boy. C'est étrange quand même. La réunion commence. Pour l'instant, l'atmosphère est assez froide. Comme à chaque fois que les performeurs se rencontrent. Chacun observe. Les premières paroles et attitudes sont extrêmement stratégiques. Elles déterminent les rapports entre artistes. Des hiérarchies se créent dans cet ordre. Les masters, les légendes de la rue quoi. Tu as les maîtres reconnus internationalement. En dessous, tu as les performeurs confirmés. Dix ans de rue au moins et un show qui cartonne. Puis encore en dessous, tu as les bons performeurs. Entre 3 et 5 ans d'expérience. Un show correct qui fonctionne. Encore en dessous, tu as les pros sans talent. Souvent des shows très classiques. Ou performeurs créatifs mais qui galèrent pour la thune. Ou encore des performeurs corrects mais qui manquent d'expérience. Et tout en dessous, les artistes de merde. Genre le pauvre gars sans talent qui ne se fait pas un sou. Et qui galère pour s'imposer sur les spots forcément. Également les débutants. Typiquement des petits jeunes en école de cirque. Qui sortent à peine du chapiteau et ne connaissent rien à la rue. Michael nous demande de nous présenter à tour de rôle. Ces quelques mots seront l'occasion de donner une première impression. Il faut trouver la bonne formule pour avoir l'air pro, humble et avoir un minimum d'humour. Les premiers à s'exprimer sont des artistes locaux. Isus du cirque, ils n'ont donc pas l'expérience de la tchatche. Et se contentent d'une présentation creuse et sans risque. Nom, prénom, âge, spécialité. Aucun intérêt. Puis un jeune enjoué à l'allure fantaisie se présente ainsi. Je fais de la magie extrême avec un final à la scie sauteuse. Il se démarque un peu des circassiens à la con. Nick Nicolas enchaîne et rebondit avec son air de vieux routard fatigué. Ok, moi je fais de la magie non extrême avec des petits bouts de cordes ou des merdouilles qui traînent dans mes poches. L'expression faciale et le ton de la voix sont parfaits. Il a vraiment l'air blasé. Il s'en bat les couilles. Les sourires s'échangent entre artistes, il faut dire qu'on le connaît tous, sa réputation le précède. Il n'a même pas besoin de dire ce qu'il fait. 25 ans de rue et de nombreuses victoires lors de compétitions internationales de magie, c'est une légende. Aujourd'hui, il fait de la rue occasionnellement juste par plaisir. Je l'ai vu bosser, c'est du très très gros niveau. Mais bien plus que sa technique, supérieure à tous les autres magiciens que j'ai vu pour l'instant, c'est son humour noir qui me plaît. Il envoie des pointes de cynisme qui plombent l'atmosphère à tel point qu'on s'attend que les gosses se mettent à pleurer. Et il enchaîne sur des répliques du genre « Je suis également disponible pour les anniversaires, bar mitzvah, première communion. » On passe toujours du malaise au rire instantané. C'est risqué mais très efficace. Il faut être bon pour jouer ça. Quand vient mon tour, je me présente assez simplement et annonce que je fais du kung fu. Bike Boy tente de rebondir là-dessus et comme ça lui arrive parfois, il bug. Pour le coup, il répète juste comme un abruti « Du kung fu ? » Je marque une pause, le regarde, puis me retourne de nouveau vers le groupe et avoue « Bon, ok, je ne fais pas vraiment du kung fu, en fait, je suis strip-teaser, mais si je dis ça, aucun festival ne me programmera jamais. Alors ouais, je dis que je fais du kung fu. » Puis en me retournant vers l'organisateur et en ayant l'air le plus désolé possible, je lui dis « Je suis désolé, Michael. » Tout le monde se marre, sauf que personne ne se doute que je viens de dire la vérité. Et je ne m'attendais pas à ce que Bike Boy me tende une perche. À mon avis, il n'a même pas fait exprès, mais grâce à lui, j'ai fait la présentation la plus réussie. Bien sûr, on peut se dire que tout ce qui vient de se passer n'existe que dans ma tête et que la hiérarchie entre artistes est imaginaire, mais je sais très bien ce que je raconte. On est tous déjà en train de se battre pour notre bout de bitume. C'est comme ça, c'est dans nos gènes. Après les présentations, la réunion perd de son intérêt. On parle des contrats et de la thune. D'ailleurs, ça ne me paraît pas clair du tout et je ne saurais qu'à la fin ce que j'ai vraiment touché. Dans tous les cas, je pars sur une base de 660$ pour 3 jours. Sans compter les chapeaux. Je ne ferai mon premier spectacle que demain soir au cabaret. Dans l'après-midi, je vais voir les performeurs qui jouent dès aujourd'hui. En journée, le spot est sur le mall de Newcastle. Encore un mall ! Et bien tu sais quoi, maintenant ça ne me fait plus peur. Je sais comment ça marche. Je croise Michael à une terrasse et bois un coup avec lui. On sympathise très facilement et il me parle de son passé d'artiste de rue. Je lui demande s'il connaît tous les artistes qu'il a engagés. À part moi et Suzy, oui, affirmatif, il connaît tout le monde. Je l'interroge sur son spectacle et découvre qu'il avait un show très personnel et difficile à proposer dans la rue. Un peu plus loin, Bike Boy travaille. D'ici, on voit sa foule. Michael est content, le spectacle marche. Effectivement, avec Bike Boy, ça marche n'importe où ou dans n'importe quelle situation. Même dans le désert, ce type fera un cercle avec les kangourous. Mais j'avoue à Michael que je souhaite ne jamais devenir comme ce type. Il ne semble pas surpris. Je lui demande alors, pourquoi avoir programmé Bike Boy ? C'est une question un peu risquée. Je vais à peine de débarquer, bon. Mais il semble au contraire content que quelqu'un lui pose. Il me répond que Newcastle n'est pas une ville d'art. Les seuls spectacles de rue de l'année ont lieu durant le festival. En dehors de cette période, c'est inenvisageable. Les gens ne sont pas habitués et peu réceptifs. Ce maul est encore plus dur que celui d'Adélaïde. Et dans les spots de merde, Bike Boy est parfait. Je dois avouer qu'il n'a pas tort. Un show aussi standard est idéal pour un public novice. Bike Boy ne se démonte jamais. Dans tous les cas, il fera son cercle. Ce mec est un bulldozer. Complètement satisfait par la réponse, je vais voir la fin du show de Bike Boy. Effectivement, il a un cercle deux fois plus gros que tous les performeurs ayant joué avant lui. Et il balance des blagues beaucoup plus osées. On sent l'expérience. Il prétend que des vieilles qui passent sont des danseuses de breakdance et vont revenir dans 5 minutes en string à paillettes pour le final. Etc. Ce genre de conneries. Lorsqu'une personne dont il se fout réagit mal ou l'ignore, il devient encore plus méchant. Il n'hésite pas à dire à une nana, tu n'as aucune personnalité. Ou en parlant d'un gros, il est enceinte. Le gros s'énerve, Bike Boy répond, il m'en veut parce que c'est moi le père. C'est immonde. Surtout présenté ainsi par un mec aussi sinistre. Mais ça fait quand même rire. Effectivement, ce type est parfait pour un spot de merde. Quoi qu'il se passe, il domine le public. En partant, je demande à Michael si je peux trouver des peintures aborigènes par ici. Il me dit que ce n'est pas le meilleur endroit, mais qu'en cherchant bien, je trouverai une galerie. Sans trop d'espoir, je lui demande, et on en trouve des toiles à 50 dollars ? C'est le budget que m'a donné la nana qui veut que je lui en ramène une. Il s'est mis à rire. Et je suis passé à la question suivante. Il y a un parking souterrain associé à la chambre ? Apparemment, oui. C'est cool. Dans la mesure où pour l'instant, je suis garé comme un vandal derrière le chapiteau. Et j'ai déjà pris assez de contraventions non payées comme ça. Arrivé à l'hôtel, il commence à pleuvioter légèrement. Fais chier pour les chauds. Je tourne à pied, deux fois, autour du bloc, sans trouver l'entrée du parking. Et la pluie commence à m'agacer. Elle est où cette putain d'entrée ? A se demander où est-ce qu'ils l'ont planqué. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de standard pour m'enseigner. Tout est électronique ici. De la porte d'entrée à la voie dans l'ascenseur. Putain de building futuriste. Je vais devoir me démerder tout seul, comme d'habitude. Au bout de quelques tours de bâtiment, je commence à être mouillé et à m'énerver. Puis j'ai eu une idée de génie. Je rentre dans le bâtiment, je prends l'ascenseur et regarde les boutons. Ah ah, il y en a un qui va vers le sous-sol. Bingo. La cabine descend et les portes s'ouvrent sur le parking souterrain. Parfait, j'y suis. Maintenant, il suffit de trouver la sortie des voitures. Mais c'est immense ! Ce parking regroupe au moins 4 ou 5 buildings différents. Les secteurs sont séparés par des grilles électriques. Pour les ouvrir, il faut le pass électronique. Sans doute la carte plastifiée accrochée au trousseau de clé de ma chambre. Heureusement, je l'ai avec moi. Mais pour l'utiliser, il faut accéder au récepteur, qui se trouve de l'autre côté. J'essaye, mais ça ne marche pas. Mon bras est trop court. De mon côté, l'ouverture des grilles est contrôlée par un système automatique qui détecte le poids de la voiture. Je continue de tourner pour trouver une autre issue. Pour voir si je peux passer en escaladant ou en passant entre des grilles. Mais rien à faire. Je suis piégé dans le labyrinthe. Au loin, j'entends un vacarme métallique. Une grille se lève au bout de l'allée. Je cours et passe dessous tandis qu'elle se baisse. Une fois qu'elle est arrivée au sol, je perçois un second bruit métallique. Un peu plus loin. Merde, il y en a une autre ! Je reprends la course et débouche sur une grille encore plus grosse qui se referme lentement. Juste derrière, on aperçoit la lumière du jour. C'est la sortie, le but de ma mission. J'ai 70 mètres à parcourir pour l'atteindre. Sauf que la grille est presque déjà arrivée au sol. Pas le temps de réfléchir, je continue de cavaler et j'accélère. Lorsque j'atteins, il me reste environ 40 centimètres pour passer. Je me jette dessous et glisse sur le dos. La grille s'est refermée et je suis passé. Je gravis la petite pente pour sortir du souterrain et me retrouve de nouveau à l'extérieur. Autour de moi, je ne reconnais pas grand chose et finis par comprendre que l'hôtel est quelques rues plus loin. Effectivement, l'accès aurait été vraiment dur à trouver. Pas évident ce parking souterrain. Je suis mouillé, couvert de poussière et de nouveau dehors sous la pluie. Je me demande si tous les clients de l'hôtel se sont tapés le même délire. Quelque chose me dit que non. Le pire, c'est que je n'ai pas fait ça pour m'amuser. C'est réellement l'unique solution que j'ai trouvé pour comprendre par où rentrer dans le parking. En rentrant dans la chambre, Suzy est avachie sur le canapé devant la télé. Elle semble surprise de me trouver essoufflée, trempée et sale. En guise d'explication, je réponds, je reviens du parking. Après m'être lavé, on est allé ensemble à un atelier de cirque. Pour moi, c'est la première fois. Il y a une prof et plein d'habitués. Dont Jonathan Barrow, le petit jeune qu'on avait rencontré quelques jours plus tôt. Plus quelques invités, comme moi. On commence par des étirements. Une des filles est aussi souple que moi. Plutôt mignonne, mais assez froide. Du genre la peau très pâle, visage timide, cheveux blonds et lisse, pas de maquillage. Et bien sûr, taille de guêpe. Mis à part son air coincé du cul, elle est tout à fait mon genre. Moi, à côté, j'ai l'air d'un clown. J'ai déjà commencé à faire des poses disco. C'est pas ma faute, ça fait partie de mon échauffement. Quelques mecs rigolent et sympathisent tout de suite. La blonde, par contre, m'ignore superbement. Connasse. Ensuite, on fait du tissu. C'est un sorte de drap accroché à 10 mètres de hauteur. On grimpe dessus en effectuant des figures. Le but du jeu étant de rester gracieux. Les plus doués arrivent à s'enrouler tout en haut et dégringolent jusqu'en bas tandis que le tissu se déroule. Il s'arrête d'un coup sec, un ras du sol. C'est très impressionnant et terriblement dur à faire. Pas le genre de truc qu'on tente lorsqu'on est débutant. Même pas pour un mec dégourdé comme moi. Et bien Jonathan, lui, il y arrive. Ça explique pourquoi il est bien foutu. Tous les mecs qui font du tissu ont un physique un peu semblable au trapéziste ou au gymnaste. Ça développe énormément le corps. Moi, je grimpe facilement, mais seulement à la force des bras, sans la moindre technique. J'arrive quand même à faire une figure, me tenir tout en haut d'une main, tandis que quelqu'un au sol bouge le drap pour me faire tourner comme une toupie. C'est marrant, mais pas facile et super effrayant. Si tu lâches le truc, tu pars dans le vide et tu t'écrases comme une merde. Ça me fait rigoler d'être débutant par rapport à tous les autres. Je me comporte comme un gentil garçon, rigolo et un peu naïf. J'imagine assez bien l'ambiance dans une école de cirque. On travaille dur pour avoir une bonne technique. Et arrivé à un certain niveau, on se prend pour un krach. Un jour, on sort de là tout fier et on va tenter son show dans la rue. Bien sûr, on se plante. La rue, c'est difficile. Et juste derrière, un mec dans le genre de bag boy, ce mec qui sait à peine jongler, gras du bide, aucune énergie, une sale gueule, et bien lui, il cartonne avec un show sans la moindre technique. Il y a de quoi se remettre gravement en question. Ce qui est drôle, c'est qu'à part Jonathan, les bons élèves me prennent tous de haut. Ils se doutent même pas qu'avec mon expérience et ma présence sur scène, je ferai un plus gros cercle, que tous réunis. Ils se rendent pas compte. Je m'en fous. Mais j'aurais juste aimé épater la blonde au regard glacé. Après la corde, je me suis entraîné aux équilibres, avec un gars qui se débrouillait vachement bien. Et pour la première fois, j'ai réussi une montée en force. Ça consiste à passer à l'équilibre sans prendre le moindre élan, juste en force. Ça demande de la souplesse et des abdos super solides. Et bien sûr, de l'équilibre. Mais surtout, faut y croire. Et c'est ce que j'ai compris ce soir. Si j'y crois, c'est possible. Il faut dire que ça fait un an que je m'entraîne à la montée en force sans succès. Mais là, de voir ce mec le faire devant moi avec tant de facilité, ça m'a mis un coup de fouet. Je lutte à en hurler. D'ailleurs, je pousse des hurlements en forçant. La blonde doit définitivement me prendre pour un dingue. Et ça monte. Puis je chancelle et tombe. Et oui, l'effort est trop rude pour ensuite maintenir une tension musculaire nécessaire à l'équilibre. Jonathan vient me féliciter. C'est toujours merveilleux d'assimiler une nouvelle technique. Puis on discute un peu de nos shows respectifs. Et lorsque je lui parle de la poubelle, il semble troublé. Il me pose des tas de questions dessus. Il paraît de plus en plus excité à chaque réponse. J'ai du mal à comprendre. Il m'explique que lui aussi utilise une poubelle. A tel point qu'il s'en est acheté une. Waouh, c'est la première fois que je croise un mec qui utilise aussi une poubelle dans son show. Moi aussi, je compte m'en acheter une dès que je rentre en France. C'est parfait pour transporter son matos. On peut la décorer, faire des équilibres dessus, tout un tas de trucs. L'utiliser pour des acrobaties, etc. Jonathan fait des cascades et des gags avec. Génial. On trouve vite fait une poubelle qu'on ramène dans la salle de cirque. Et on se montre l'un à l'autre nos différentes techniques. Il est très impressionné par mon saut périeux vrillé avec prise d'impulsion sur la poubelle couchée. D'après lui, je suis un génie de la poubelle. Je suis assez flatté, j'avoue. Ses idées sont marrantes aussi. Mais après, il faut voir ça sur scène. Depuis peu, je fais vivre la poubelle. Je demande aux gens de l'applaudir lorsque je l'amène sur scène. Je prétends qu'un monstre vit dedans, la fait parler en bougeant le couvercle. Il y a plein de façons d'improviser avec. Eh bien, je ne regrette pas d'être venu, même si mon corps avait besoin de se reposer plus que de s'entraîner. Comme d'habitude, je me couche tard pour pouvoir taper mes carnets de bord. Suzy est couchée depuis longtemps lorsque je m'endors. Vendredi 30 avril. Levé vers 7h, je continue d'écrire. Suzy finit par se lever vers 10h, toute pâteuse. Elle me reproche d'avoir fait du bruit hier soir avec les placards et les portes. Que ça l'a réveillé et qu'elle a eu du mal à se rendormir. Bah, désolé. Je me rends pas compte. Après tout ce temps passé tout seul, je fais plus du tout gaffe aux bruits que je peux faire. J'essaierai de faire attention. Elle part faire son premier show tandis que je reste à l'appart. Je ne joue que ce soir. Ça me laisse du temps pour écrire et récupérer. Tant mieux. Et puis, je cours pas des masses après le mot non plus. Je connais bien. Midi 30, mes nouilles de minutes sont en train de cuire lorsque je reçois un coup de fil de Michael. Il est inquiet parce que je suis pas sur le spot et que mon show commence dans 30 minutes. Pardon ? Dans le programme, il est écrit nulle part que je joue cet après-midi. En fait, j'aurais dû recevoir l'info par email. En même temps que mon contrat. Mais j'ai rien reçu. Michael le sait et s'excuse d'avoir oublié de me prévenir. Il me demande si je peux jouer quand même. Mais pas de problème. En raccrochant, j'envoie un regard désespéré sur mes nouilles. Mon estomac a beau gémir, il n'aura rien. Pas le temps. Je cours à droite, à gauche pour ramasser mes affaires éparpillés. Putain. Même si tout était prêt, il me faudrait une demi-heure de marche pour arriver jusqu'au spot. Bordel. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas le temps de m'échauffer. Putain de merde. En jetant mes affaires en vrac dans mon sac, je repense à Florian et sa peinture aborigène. Mais que casse-couille. Et pourquoi je pense à elle maintenant ? Peinture à la con. Je sors de l'immeuble en cavalant avec ma chariote. Et franchement, j'ai toujours pas récupéré. Ni du festival d'Adelaïde à fond de créatine, ni des trois jours dans le désert. Mais comme disait mon prof de Kung-Fu, rien de tel qu'un petit footing pour récupérer. Moi, je m'en passerais bien de ces éternelles courses au bord de l'agonie. Quand j'arrive enfin au spot, je suis mort. J'ai pas trop l'impression d'avoir récupéré. Je fais deux ou trois étirements en grimaçant, tandis que Bike Boy finit son show. Je déteste bosser après lui. Il laisse une énergie dégueulasse sur la place. Bike Boy, c'est pas un performeur. C'est un déchet radioactif. Mais de toute façon, j'en ai rien à foutre. Je suis là pour faire mon taf et je vais faire ce que je peux. Ce môle a l'air encore pire que celui d'Adelaïde. Même pour Bike Boy, c'est galère. Son cercle est rachitique et le show paraît bancal. C'est très mauvais signe. Quand ce mec galère, ça veut dire que pour les autres, ça sera pire. C'est même pas dit que je réussisse à faire un cercle. Juste avant que je passe, Michael me dit « Tu sais ici, c'est très dur. Si t'arrives pas à faire de cercle, c'est pas grave, te mets pas la pression. » Il est sympa, il dit ça pour me protéger. Mais c'est bien la dernière chose que je veuille entendre. Bike Boy fait le taf pour lequel il est payé et il le fait. Je vais pas faire moins que ce connard, c'est pas parce que je suis le plus jeune ici que je dois avoir un traitement de faveur. Armé de mon micro, d'une poubelle et d'une bonne dose de volonté, j'attaque le pavé. Il est dur, très dur. Je me sens comme un pionnier. Le théâtre de rue n'a sûrement jamais posé les pieds dans cette contre-hostile. Et les passants ne savent pas trop comment réagir. Alors je m'impose, en prenant mon temps et tchatchant au maximum. Je construis peu à peu mon cercle, en faisant monter la pression jusqu'au saut de poubelle finale. Faut pas rêver, je fais une petite audience et un petit chapeau. Mais ça reste un spectacle honnête. L'atmosphère était sympa, j'ai réussi à passer un bon moment et offrir quelque chose d'agréable aux gens. Et ça, c'est le plus important à mes yeux. Habitué à bosser devant Nigel, l'organisateur de Fringe, qui est très exigeant envers lui-même et n'offre jamais aucun compliment, je m'attendais pas à en recevoir ici non plus. De toute façon, j'ai rien fait d'extraordinaire. Juste un premier show de merde assez gentil et tous les autres en ont fait autant. Mais à ma grande surprise, Michael et les techniciens viennent me féliciter. Ils ont apparemment beaucoup apprécié ce petit spectacle. Bah, ça me fait plaisir, mais j'ai hâte de leur montrer ce que je sais vraiment faire. Pour l'heure, je rentre comme un survivant à l'appart. Cette histoire m'a coûté mes dernières forces. Et puis, j'ai parlé à personne de mon pauvre bol de nouilles abandonné à son triste sort, ni de ma course en galère. Heureusement que j'ai mes carnets de bord. Ce soir, je rejoue. Pour de vrai, cette fois. Avec mon show de feu en version courte dans le cabaret. Projecteur 500 watts, une scène, deux techniciens lumière, un technicien son et surtout du public. Si la vie était bien faite, je pourrais faire une sieste. Mais non. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec un garagiste que je suis allé voir ce matin. Pour obtenir la Pink Slip. C'est l'équivalent du contrôle technique, indispensable pour vendre le véhicule. Étant donné que j'aurai que 5 ou 6 jours avant mon avion, je préfère prendre quelques coups d'avance dans la mesure du possible. Je pars donc en camion trouver le garage. Je tourne plus d'une demi-heure alors que c'était juste à 2 km de l'hôtel. Mais je finis par trouver. Forcément, le mec est en retard sur son planning. Ça, c'est pas hyper grave. Je ne joue qu'à 19h et là, il est 15h30. En attendant, je m'étire et fais déséquilibre. Au bout d'une demi-heure, je vais le bousculer un peu. Mais il est encore occupé avec des clients. Fais chier. Je continue mes étirements et tout le bordel. Au bout d'une heure, je commence à être hargneux et lui en panique. Je m'en fous qu'il soit occupé. Il n'avait qu'à pas me donner un rendez-vous foireux. Faut assumer maintenant. Au bout d'une heure et demie, je pète un plomb. Maintenant, il est trop tard et je dois partir me préparer. Dire que j'aurais pu dormir un peu. J'entre dans le bureau du type, passe devant le client outré, gueule que ça fait une heure et demie que je poirotte et que maintenant, je dois me barrer bosser. Contrairement à lui, je n'ai pas le loisir de me permettre le moindre retard. Le type se confond en excuses, mais en même temps, moi, j'en ai rien à foutre. Ce dont j'ai besoin, c'est cette putain de pink slip. Je lui dis que je serai de retour demain à l'ouverture pour 8h. Il accepte et je sens déjà que le réveil sera dur. À peine garé dans le parking souterrain, je cavale dans l'appart pour choper mes affaires. Puis, cours vers le cabaret pour y être à temps. J'arrive juste à l'heure, essoufflé, mais en tenue, avec ma bande-son et mes chorégraphies retravaillées. Donc, j'ai la confiance. C'est la première fois de ma vie que je joue en cabaret. Mais de tous les performeurs, c'est moi qui ai le show le plus visuel. Je suis sûr de cartonner. Et Michael accepte que j'utilise mes flammes. Il y a assez de hauteur de plafond. J'ai même acheté du kérosène sans odeur pour l'occasion. On me confie un micro serre-tête déjà réglé et on me demande les détails techniques, son et lumière. Tout va bien. Pendant ce temps, la salle se remplit peu à peu. Mais c'est pour l'instant très calme. A priori, je passe en second. Et ça m'ennuie dans la mesure où je veux jouer au moment où il y a le plus de public possible. Et puis, je fais du strip-tease. Je peux décemment pas passer dans les premiers. Il y a encore trop d'enfants. Il faut que je me démerde pour changer mon heure de passage et jouer en seconde partie de soirée. C'est ce qui était prévu à la base, d'ailleurs. Mais j'ai été remplacé par Suzy. Ah bon ? Lorsque je vais en parler à Michael, il a l'air un peu mal à l'aise. Ah, je devine que Suzy a fait ça chieuse. Genre, elle veut se coucher tôt. Connasse. Maintenant que j'y pense, cette sale pute fait du hula hoop. J'aurais dû me méfier. Je lâche l'affaire et vais voir si je peux m'arranger avec d'autres performeurs. Justement, Jonathan passe en deuxième partie. Son show est tout public, d'après ce que j'ai compris. Ça lui posera peut-être pas de problème de passer avant. Le temps que je le trouve, la salle s'est remplie et je culpabilise moins de lui demander de passer avant. Ça m'aurait fait chier de lui demander de jouer devant une audience vide et froide pour me laisser sa place. Il accepte d'échanger sa place avec moi. Super sympa, le mec. En regardant son show, j'ai été agréablement surpris par sa prestation et son rapport au public. Déjà, le changement d'heure l'a absolument pas perturbé. Il s'est adapté sans la moindre difficulté. Ce soir, il nous présente un numéro d'Escape. En gros, ça consiste à se libérer d'une camisole de force. En soi, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est ce que faisait l'autre mec à Melbourne. Mais lui, il réalise sa performance perchée en haut d'un monocycle de 2 mètres de haut. Les monocycles, c'est les vélos à une seule roue. Le tout en gigotant dans tous les sens sur une musique country et en poussant des cris de cow-boy. Lorsque la roue se rapproche du bord de la scène, à quelques centimètres, il se retrouve alors à plus de 3 mètres du sol, les bras attachés en équilibre sur son monocycle. Même moi, je flippe. S'il tombe, il se fracasse. J'ai un pote qui a fait une chute de scène avec un monocycle de 60 cm. Un truc tout petit, quoi. Et bien, il s'est brisé les deux tibias. Les deux. Autant dire que lorsque Jonathan se libère et qu'il est enfin descendu de son engin, je suis soulagé. En tout cas, chapeau, il nous aura donné des émotions, le petit bonhomme. Entre chaque performance, qui dure environ 10 minutes, Nick Nicolas revient sur scène dans le rôle du présentateur cynique. Et ça marche à merveille. Tout le monde rigole à ses blagues. Et de temps en temps, il épate l'audience avec un tour de magie sorti de nulle part. Aussi bon qu'imprévisible. Et à chaque fois, il chauffe la foule et présente l'artiste suivant. Moi, je passe juste après l'entracte. Ça me laisse le temps de préparer mon matos sur scène. Pas habitué. D'habitude, je fais ça sur les trottoirs, sous les yeux des passants intrigués. Puis Nick revient faire son blabla et ses petits tours de magie avant de m'annoncer. Les lumières s'éteignent, laissant la salle entièrement obscure. La musique se lance et la poursuite m'éblouit. La poursuite, c'est une sorte de lumière blanche venue du ciel qui se déplace pour suivre l'artiste. Pour l'instant, je ne suis pas sur scène. J'ai commencé mon numéro dans le public. Eh ouais, surprise. Je monte sur une table et prends une pause disco. Avec mon chapeau chinois, ça doit faire mystique. Puis je saute vers la scène sur laquelle une lumière tamisée m'attend. Là, j'enlève ma chemise et démarre avec un simple nunchaku enflammé. Ambiance intime, les gens sont silencieux face aux flammes. Lorsque la musique prend fin et que je salue, les cris s'élèvent enfin. J'enchaîne sur le strip-tease avec une jolie nana du public. Elle me suit avec beaucoup plus de facilité que ce à quoi je suis habitué dans la rue. Puis j'enchaîne sur les doubles nunchak. Et au moment de lancer la super vitesse, c'est le drame. Le fil du micro s'est pris dans le merdier et tout s'arrache. Je me retrouve avec le récepteur et le casque accrochés au milieu des flammes. J'essaye en vain de démêler les fils et d'éteindre les mèches mais ça crame trop fort. Et à force de gesticuler, tout est en mêlée. Saloperie. Nick, en bord de scène, me fait des signes en direction de ma serviette. Ah ouais, c'est vrai. J'ai pris une serviette avec moi pour faire style que je gère la sécurité. Je jette le nunchan mêlé dessous et l'éteint. Ouf. Puis je me retourne face au public pour tchâcher un peu et dire une connerie. Mais personne ne me regarde. Ils regardent tous derrière moi. Je me retourne et aperçois l'autre nunchaku. Putain, je l'avais oublié. Toujours enflammé, juste sous les rideaux de la scène. Oh bordel. Je cours, l'attrape et le jette avec l'autre sous la couverture. Je vois le visage de Nick se décomposer. Puis je retourne à mon public qui cette fois gentiment m'écoute. Tout cela faisait partie du show. Et il faut absolument revenir me voir parce que demain soir, je fais cramer toute la scène. Les gens se marrent et moi j'enchaîne sur l'épée enflammée. Après mon show, les gens du public que je croise me félicitent tous et aucun ne semble avoir compris que j'ai vraiment brûlé un micro hors de prix. Tant qu'on ne présente pas d'excuses, les gens pensent que tout est mis en scène. Par contre, les autres performeurs m'appellent maintenant The Microphone Burner et se moquent gentiment de moi. Quand Bike Boy est venu se foutre de ma gueule, je l'ai envoyé chier. Et il m'a répondu « Eh, si ça m'était arrivé à moi, tu trouverais ça marrant. » Hum, je dois avouer qu'il a raison. N'empêche que j'emmène pas large devant Michael. Je vais le voir pour m'excuser à propos de ce qui s'est passé. Il prend plutôt cool mais me dit que la prochaine fois, je prendrai mon propre micro. Ouais, c'est sûr. Surtout que le leur est bousillé maintenant. Cette saloperie vaut 350 dollars apparemment. C'est du matos de location donc pas question que je répare ça avec mes bidouillages habituels. Je vais devoir raquer. Ah, ça commence bien ce festival. De toute façon, ma vie est toujours comme ça. Y'a pas de happy end sans une bonne galère avant. Putain de destin. Pour une fois que j'allais me faire un peu de thunes et jouer confortablement. Mais non. Je reste jusqu'au bout de la soirée mais assez vite, je me lasse des blagues qui tournent toutes autour du micro. Je me barre rejoindre le Bohemian Love Circus. C'est dans le chapiteau, le spectacle, juste derrière le bâtiment. Leur show n'en est qu'à la moitié. J'entre facilement sous la tente. A l'intérieur, tout le monde est déguisé. C'est étrange ? Je me rends même pas compte de qui est acteur et qui est spectateur. Les gens sont assis non pas sur des tribunes mais sur des coussins. L'orchestre entame un thème tzigane tandis que le rideau s'ouvre. Le jeune homme qui fait de la magie extrême, souvenez-vous des présentations, apparaît. Tandis que le thème musical devient plus angoissant. Il place sa partenaire dans une sorte de caisse en bois qu'il découpe à la scie sauteuse. La mise en scène est un peu chaotique mais recèle de petits détails. Le public se mélange au spectacle on sait pas trop où le show commence et s'arrête. Des filles montent et descendent sur scène pour prendre part à la performance l'espace d'un instant. Sur le côté, des figurants déguisés en champignons géants tremblent de peur. Tout à l'heure, ils dansaient. Accrochés au plafond, une fille est déguisée en papillon sexy. Elle toise l'assemblée en bougeant lentement ses bras. On sait pas vraiment où regarder mais très vite, la magie du lieu s'empare de moi. Je peux pas rester habillé normalement ici et enfile mon costume de spectacle. Mon pantalon de kung fu orange vif et mon petit haut noir transparent. Je me sens tout de suite mieux et me déplace jusqu'à un coussin moelleux entre quelques filles déguisées qui m'offrent spontanément leur caresse. L'une d'elles retient mon attention, la fée verte. La même que celle des bouteilles d'absinthe. D'ailleurs, elle en a une dans la main. Ses ailes changent de couleur en fonction des éclairages du spectacle. Son corset s'écolant résille mes moustilles. Je viens danser dans sa toile. En peu de temps, le piège se referme sans que nous sachions qui de nous deux est la proie de l'autre. A la fin du spectacle, elle devrait rester au chapiteau pour aider au rangement. Mais je la convainc facilement de marcher un peu avec moi. Après tout, mon hôtel est juste à côté. Au bout de 10 minutes, j'avais déjà gagné la partie. Elle m'a suivi pour une raison surprenante. Parce que sur mon ordi, j'ai une vidéo de David Bell, le Yamakazi. Alors bien sûr, tout le monde va croire que c'est une faute de frappe. Parce que j'ai déjà utilisé la même excuse il y a deux semaines avec Francesca. Mais je peux le jurer, c'est vraiment ce qui s'est passé. Elle m'a rejoint à l'hôtel parce que j'avais une vidéo de David Bell. J'étais français et la petite fée m'a demandé si je connaissais le parcours, l'art du déplacement ou acrobatie urbaine. Cette discipline est apparemment originaire de France et cartonne dans le monde en ce moment. Et comme tout pratiquant qui se respecte, j'ai évidemment les vidéos du maître, c'est-à-dire David Bell et ma propre vidéo perso parce que oui, je fais un peu de parcours. Me voilà donc dans cet ascenseur trop chic pour moi, en train de ramener une fille pour la deuxième fois grâce à cette putain de même technique que j'appellerai à l'avenir. Viens chez moi, j'ai la vidéo de David Bell. L'ascenseur nous annonce poliment le numéro de l'étage et je m'y ferai jamais. Puis je glisse les clés dans la serrure et dévoile la suite. Elle aussi semble surprise, c'est quand même plus classe que le camion. Avec Francesca, on n'avait même pas pu regarder la vidéo parce que mon ordi était enfermé dans la maison de David. Le mec qui me laissait squatter son jardin. Mais ce soir, je prépare l'ordi sur la table basse et demande à la demoiselle de pas trop faire de bruit. A cause de la vieille artiste ratée au sommeil léger. Quand je dis vieille artiste ratée, ça peut paraître un peu méchant. Mais c'est la meilleure synthèse que je puisse en faire. Elle a 20 ans de plus que sur les photos du programme et se tape des bides avec son spectacle de hula hop tout pourri. Bref, je lance ma vidéo perso de parcours. Petit entraînement dans la foreu avec saut périlleux sur l'arbre et tout le bordel. Avant même que ça soit terminé, ma petite fée s'est jetée sur moi avec son corset ouvert. Waouh ! C'est à ce moment précis que Suzy est entrée dans le salon. Elle a l'air toute vaseuse comme d'habitude et plutôt mécontente d'avoir été réveillée. La jeune inconnue est toujours là, assise sur moi, sur le canapé en cuir, les seins à l'air, apparemment très amusée par la situation. À ce moment, j'aurais peut-être dû culpabiliser mais au fond, moi aussi, ça m'amuse. Et puis, si elle a des troubles du sommeil, c'est quand même pas ma faute, on n'a pas fait tant de bruit que ça. Suzy m'harmonne quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je me retiens de pas rigoler et réponds sur le même ton Mneum 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 mneum. Après un long silence pendant lequel elle a dû se demander si j'étais bien en train de me foutre de sa gueule, ouais ouais, je confirme, ou si c'est mon accent qui a ce point à chier, elle est repartie comme un zombie. La fille et moi, on a finalement éclaté de rire, puis on est allé dans mon coin de l'appartement. Au passage, j'ai voulu prendre une douche mais elle m'a chopé, jeté sur le lit et claqué la porte. Ah bon ? Pas de douche ce soir alors. On s'est jeté l'un sur l'autre et j'ai jamais vu une telle furie. Elle garde son costume, donc avec les ailes et tout, hurle, saute, gigote dans tous les sens, tente des positions extravagantes, genre la tête par terre, le cul sur le lit, enfin des trucs bizarres. Je m'amuse énormément. Au bout d'une heure, on est enlacé par terre, donc à quelques mètres du lit. Bon, c'est confortable, il y a une moquette très épaisse ici. Les habits et les draps sont répandus dans toute la pièce. Ce coup-ci par contre, je sais pertinemment, ça c'est vrai, on a fait beaucoup de bruit. Tout l'étage a dû nous entendre, mais bizarrement, Suzy n'est pas venue casser les couilles. La fée verte me demande comment je m'appelle. Ah ouais, c'est vrai, on ne s'est pas présenté, donc je m'appelle John, et toi, elle me répond, aucune importance. Ah bah ok, elle a raison, quand j'y pense, John, c'est même pas mon vrai nom. N'empêche que c'est la première fois qu'on fait une réponse pareille. Puis elle a filé au chapiteau, en pleine nuit. Elle doit dormir là-bas pour surveiller les affaires. Un peu comme un chien de garde, en moins efficace et beaucoup plus mignon. Je lui propose tout de même de rester là, dans la mesure où il fait assez froid dehors, mais rien à faire, son sens des responsabilités l'emporte, et si je comprends bien, elle aurait normalement même pas dû m'accompagner. Samedi, je me lève très tôt, 7h, alors que je me suis couché vers 3h hier. Je maudis ce connard de garagiste d'avoir foiré le rendez-vous d'hier. Dans mon état, c'est criminel de me laisser dormir si peu. Ce coup-ci, je suis là le premier, avant même que son garage n'ouvre. Il arrive, s'occupe de mon camion pour obtenir la pink slip. Quelques ampoules, déballer d'essuie-glaces. Aujourd'hui, j'essaye d'être cool avec lui, dans la mesure où il faut absolument que j'obtienne ce papier. Mais ça ne me suffit pas. Je lui demande en plus de m'imprimer une feuille sur laquelle il atteste que mon véhicule est parfaitement sain. Pas de fuite d'huile, moteur OK, transmission OK, suspension, frein, etc. C'est ça qui me servira d'argument de vente. Mais le mécano hésite. Il me dit que normalement, il faut faire un check-up complet pour me pondre un papier pareil. Mais j'ai pas le temps. Répondre, je fous la pression, le fait asseoir devant son ordi et commence à dicter. Oil leaks, not found. Body, no rust. Transmission, suspension, brakes, tire, engine, OK. Drive test, OK. Bref, la totale. Parfait, ça va énormément m'aider à vendre le véhicule. En même temps, je sais que je baisse personne, tous ces tests ont été faits il y a trois mois. Une fois que j'ai mon papier, je lui dis que je suis très satisfait et je l'invite à voir le spectacle avec sa famille ce soir. Retour à l'appart, je croise Suzy. Elle fait comme si rien ne s'était passé hier, tant mieux. De toute façon, qu'est-ce qu'elle aurait pu me dire ? J'aurais laissé parler pendant cinq minutes avant de répondre I don't understand what you say. Can you repeat, please ? Avec un accent tellement merdique qu'elle aurait perdu tout espoir de me parler un jour de nouveau. Et puis elle sait, ou du moins elle sent, que son petit numéro de pleurnicheuse à la con, qui marche encore auprès de Michael, et sûrement auprès de pas mal de monde, ne marche pas du tout sur moi. J'ai aucune compassion pour elle, pour son déclin artistique, humain et professionnel. Elle ne me fera pas s'apitoyer sur son sort. Et c'est con, j'avoue, parce que je crois que sa capacité à culpabiliser ses interlocuteurs est la seule vraie compétence qui lui reste encore. Peut-être qu'il y a 20 ans, elle était encore un peu bonne, mais même ça n'aurait pas marché pour moi, parce qu'ici c'est la rue, et le charme n'excuse pas le manque de talent. On est samedi, le meilleur jour pour faire du spectacle de rue, mais le mall est quasi désert. Même Back Boy est en galère. Quand je passe devant son show, il engage la discussion avec moi. Comme si nous étions seuls, alors qu'il a quand même 150 personnes autour de lui. Mais il s'en bat tellement les couilles, un peu comme une caissière qui discute avec sa collègue pendant que les clients s'impatientent. Il finit par me présenter au public et explique que je suis un expert en Kung-Fu, et fait applaudir les gens pour moi. Je salue modestement les gens, un peu comme une star habituée aux ovations. Il enchaîne, en annonçant que je suis célibataire et cherche une copine. Les gens se marrent. Mais c'est bizarre, c'est pas la première fois que Back Boy se préoccupe de mon existence ces derniers jours. Avant, il n'avait que du mépris à mon égard. Il ne me parlait pas, mais ici, c'est un peu différent. Il est plus souriant, plus détendu. C'est sans doute grâce aux bonnes conditions de travail et au fait qu'on soit payé. Et puis, avant Newcastle, il ne savait pas que je faisais du feu. Il m'avait juste vu galérer avec des shows pourris, mes premiers shows de jour à Circle Larkay ou sur le mall d'Adélaïde. Après m'avoir vu bosser avec mon vrai spectacle, il est venu me faire des compliments, ce qui m'a étonné. Et les compliments maladroits, ça sent qu'il n'est pas habitué à être gentil. Ensuite, c'est Nick qui passe. Encore plus cynique que jamais. Il prétend, comme d'habitude, que c'est son dernier show. Qu'il déteste les gens et surtout, il déteste son métier. Il a hâte de rentrer chez lui et regarder la télé. Putain, j'adore ce mec. Moi, je la joue tranquille, petite ambiance, petit public, mais je réagis en fonction. Surtout que j'ai deux shows à faire dans l'après-midi avant d'attaquer la soirée. C'est plutôt chargé comme programme pour un mec au bord de l'agonie. Au lieu de griller mon énergie en vain, je la prends cool et discute avec tout le monde. Au deuxième show, je me trouve plutôt marrant. Pour faire rapprocher un jeune qui se tenait à 5 mètres de la corde, je demande à tout le monde de le regarder. Et une fois que l'attention est sur lui, j'explique. Vous voyez ce jeune homme ? Il me trouve très attirant. Mais à cause de sa timidité, il n'ose pas s'approcher. Ça arrive tout le temps. Les gens se marrent. Le mec tire une tronche pas possible, l'air de dire qu'il n'est pas pédé. Je lui demande de se rapprocher. Il commence à faire des mimiques traduisant son malaise. Et je renchéris. Vous voyez qu'il est intimidé. Les gens se marrent. Je continue de raconter n'importe quoi à n'importe qui dans une ambiance plutôt agréable. Jonathan, qui a vu ce show, est venu me féliciter, notamment pour l'utilisation de la poubelle. Mais je lui explique que malgré l'ambiance détendue, ce qui est déjà un sacré exploit sur ce spot de galérien, je ne suis pas du tout satisfait. Tout ce que j'ai fait, c'est une version du spectacle alimentaire et minimaliste. Warm-up, mouvements de Kung-Fu et cascades sur la poubelle. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'être capable de faire l'histoire de Kung-Fu Kid avec les volontaires, la salade. Mais là, je n'étais pas à la hauteur. J'aurais perdu mon cercle. Je dois devenir meilleur, renforcer la construction. Ce qui me fait surtout chier, c'est qu'à cause du saut périuvrier sur la poubelle, je me suis fait mal. Petite blessure à la cheville gauche. Je n'arrive plus à courir ni à sauter. Et le simple fait de marcher est douloureux. Je tombe en miette là. Déjà que je m'étais flingué l'autre cheville à Melbourne, les deux sont baisés maintenant. Je ne pousse plus ma chariote. Je m'en sers comme d'une béquille. Bien sûr, je n'ai parlé de ça ni à Jonathan, ni à Michael, ni à personne. Je suis payé pour jouer. Et tant que je tiens debout, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Phil me le dirait. Il faut bosser. À cause de ces blessures, je dois renoncer aux acrobaties dans mon chaud de feu. Par exemple, je faisais des sauts périus arrière. Ainsi qu'au saut de poubelle dans le chaud de jour. Et ça, c'est la merde. Parce que c'était mon final. Et sans final, mon chaud est boiteux. j'ai plus de chapeau. Attendez, je vous fais une petite explication sur l'utilité d'un final en spectacle de rue. Pendant le spectacle, on annonce le final au public. Ça doit avoir l'air extraordinaire. Le mieux étant d'annoncer qu'on est le seul au monde à faire ça et qu'on s'apprête à risquer sa vie. Et juste avant de le faire, on parle d'argent. Tout le monde écoute parce qu'ils veulent voir le final. Si c'est bien fait, ils sortent leur porte-monnaie à cet instant. Alors que le show n'est pas fini. Si c'est mal fait, les gens se barrent sans regarder la fin. Et dès que le final est terminé, on passe le chapeau aussi sec. Bon, cette construction est adaptée à une situation difficile pour ne pas laisser aux gens le temps de s'enfuir. Lorsque le public est sympa, on peut prendre le temps de parler et de se présenter. Dans tous les cas, il faut un final. C'est en quelque sorte l'outil qui déclenche la donation. Et dans ce cas de figure compliqué, c'est-à-dire jouer au mall de Newcastle, un des spots les plus pourris que j'ai jamais testé, c'est aussi un outil de renforcement du cercle. Dans les dix dernières minutes que dure mon final, mon cercle grossit presque de deux fois sa taille. Grâce au fait que je sois en hauteur et que je risque la vie d'un gars. Ce qui me permet de finir le show avec assez de monde pour avoir l'air d'un street performer sérieux et pas d'un jeune con de 20 ans venu faire le branleur dans la rue. Privé de ça, je vois même pas comment je pourrais bosser dans le mall demain. Pas grave, on y pensera plus tard. Pas de solution pour l'instant. Pour l'heure, je rentre en boitant à la chambre. Il me reste quelques heures avant la soirée cabaret. J'en profite pour dormir. Ce soir, je passe exactement à la même heure qu'hier, juste après l'entracte. C'est parfait. Surprise, Bike Boy a sorti un pantalon rouge avec des grosses étoiles. C'est la première fois que je le vois en tenue de scène. D'habitude, il s'en branle et joue en short t-shirt avec des godasses de marche, habillé comme s'il allait boire une bière chez un pote. Ça peut sembler fou, mais les shows les plus solides sont souvent faits par des mecs habillés normalement. Et quand je dis normalement, c'est pour pas dire à l'arrache. Dans la rue, le fait d'avoir un costume attire l'attention mais crée aussi une différence. La première impression donnée est celle d'un marginal, donc il devient plus dur de communiquer avec les gens normaux pour la simple raison qu'on est différent. C'est une règle de rue. Le public n'en est pas un. Juste des passants qui vont faire des courses, travailler, étudier, voir des amis. Rares sont ceux qui se promènent. Les gens n'ont pas le temps et se foutent pas mal de nos spectacles. Ici, j'ai vu beaucoup de performeurs jouer sans déguisement ou avec quelque chose de très sobre et sans musique. Juste de la tchatche. J'en suis pas encore là. Pour l'instant, plus je progresse et plus je me rends compte de la fragilité de mon show. Je ne suis qu'un débutant face au bitume. On est loin des plages françaises où les touristes s'arrêtent pour un rien. Mais ce soir, dans le cabaret, je fais un carton. Sans micro, ça va beaucoup mieux. Le fait de ne pas parler donne du mystère à mon personnage. Et mon silence devient un atout. Mes cris sur la chorégraphie d'épée sont également plus explosifs. Après mon numéro, Bike Boy lance son show. Il commence en faisant des blagues sur le French Boy, c'est-à-dire moi, et essaye encore de me trouver une copine dans le public. Putain, mais il insiste. Puis, pour son final, il décide de tenter un truc qu'il n'a jamais fait, jongler avec une tronçonneuse au-dessus de quelqu'un allongé en dessous de lui. C'est un spécialiste des prises de risque avec son public. Par exemple, d'habitude, il tourne en rond avec son vélo, ouais, il a un petit vélo, autour de quatre volontaires allongés par terre en rang de sardine. Puis, il se met debout, un pied sur la selle, l'autre sur le guidon, tandis qu'il roule toujours et jongle avec des lames au-dessus des gens. C'est hyper risqué comme numéro. Les lames sont lourdes. Si l'une d'entre elles tombe, ça peut facilement crever un oeil. Ce qui est étrange, c'est qu'on dirait qu'il se fout d'avoir une prise de risque. C'est pas tellement qu'il a l'air d'avoir confiance en sa technique, non, c'est plus qu'il a l'air de n'avoir aucune compassion. Comme si l'idée de blesser un volontaire ne l'inquiétait pas plus que ça. Le public n'y voit que du feu. Il doit juste avoir l'air d'être sûr de son coup pour la plupart des gens. Mais tous les performeurs savent bien que Bike Boy se fout réellement de la santé de ses volontaires. Par contre, pour son final, lorsque c'est lui qui prend des risques, lorsqu'il grimpe sur son vélo perché à un mat 5 mètres de hauteur pour jongler, là il est tendu. Parce que dans ce cas de figure, c'est lui qui court un risque. Il en joue pour que le public croit que ça fait partie du personnage. Mais en fait, c'est bien réel. Il déteste la partie du show où il est en haut, sur son vélo. Parce qu'il risque de tomber et de se faire mal. Ce soir, dans le cabaret, pour le final, il va jongler avec sa tronçonneuse et ses lames au-dessus de Nick. Il a jamais fait ça et semble excité. C'est la première fois que je le vois éprouver d'un sentiment de joie sur scène. Nick est terrifié. Il commence par refuser. À ce moment-là, Bike Boy marque une pause et parle d'argent. Car même si les gens ont payé pour entrer, on collecte des sous dans un chapeau à la sortie. En le voyant sortir sa tchatche de thune juste à ce moment-là, je réalise alors pourquoi Michael l'a fait venir. Lorsqu'il s'agit de pognon, Bike Boy est un génie. Le meilleur ou le pire que j'ai jamais vu. Tout son show est basé sur la psychologie. Il arrive à faire en sorte que les gens se sentent obligés de donner et uniquement des billets ou des grosses pièces. Nick est également extrêmement bon dans son genre. Il lance donc sa tchatche de thune avec son talent habituel et Nick le rejoint pour créer un duo maléfique. Wow ! C'est tellement efficace que personne ne doit croire que c'est de l'impro. Et pourtant, moi je le sais, ces deux-là n'envisageraient même pas d'aller dans un coin pour répéter un texte ou je ne sais quoi. Je pense même pas qu'ils daignent se parler l'un à l'autre dans la vraie vie. Mais par contre, ils sont maîtres dans l'art de demander de la thune et ce depuis 20 ans ou plus. Le dialogue ressemble un peu à ça. Si vous allez au théâtre, ça vous coûte combien ? T'as une idée, Nick ? 100 dollars, Bike Boy. Exactement, c'est 100 dollars minimum, 50 par ticket pour un spectacle pas trop cher. Un ticket pour vous et un pour votre femme, ça fait 100 dollars. Et ce soir, qu'a-t-on vu ? La championne de Hula Hoop, les charmeurs de serpents, de la magie, du kung fu en flamme, etc. Et à chaque fois qu'il mentionnait un des spectacles, Nick faisait applaudir et hurler les gens. Et à combien on a vendu les places ? Seulement 5 dollars, Bike Boy. 5 dollars ? Mais bordel, c'est même pas le prix d'une boisson dans un bar. Avec 5 dollars, on pourra à peine payer les techniciens et la salle. Mais les artistes fonctionnent au chapeau. D'ailleurs, à la fin du spectacle, ils se tiendront à la sortie pour collecter vos donations. Ils vivent uniquement avec votre générosité. Soyez honnête avec vous-même, faites le bon geste, etc. Tout cela passe quand même très bien dans la mesure où les shows étaient vraiment de bon niveau. La salle est remplie, l'ambiance au top. Et en même temps, faut être honnête, j'ai jamais entendu parler d'un show cabaret de 2 heures à 5 dollars. C'est vraiment pas cher. Mais de toute façon, tout le monde s'en bat les couilles de cette histoire de chapeau. La seule chose qui nous intéresse et qui m'intéresse, c'est de voir cet enfoiré de Bike Boy jongler avec sa tronçonneuse au-dessus de Nick. Personne ne va se lever et se barrer. Nick semble toujours très inquiet. En s'allongeant, il continue de faire des blagues sur la thune. Tout le monde se marre, mais en même temps, on sent la tension qui se crée. La figure est réellement risquée et inédite. Ça se lit sur le visage des deux performeurs. Toutes les mains se joignent pour un gigantesque roulement de tambour, tandis que la tronçonneuse commence à virevolter au-dessus du corps allongé. Bike Boy jongle, les gens hurlent. Au bout de quelques secondes, Nick s'écarte le plus vite et le plus loin possible, apparemment très soulagé d'avoir survécu. Tonnerre d'applaudissements. Les deux mettent un terme à la soirée en remerciant les gens. Pendant ce temps, les autres artistes se postent à la sortie armés de leur chapeau. On ramasse quelque chose de monstrueux, presque 2000 dollars. À cela, il faut rajouter les gains des tickets vendus, plus les consos des bars, etc. Au final, Michael a le mérite d'avoir organisé une soirée rentable en proposant de l'art de rue. C'est pas en France qu'on voit ça. Toutes ces putains d'assauts endormis à coups de subvention manquent cruellement d'efficacité et proposent bien souvent un art élitiste et mauvais hors de portée d'un public qui voulait simplement se divertir ou des shows merdiques montés par des amateurs qui font ça le week-end pour s'occuper. Avec notre système d'assistés, on se retrouve avec une belle bande de nazes d'un côté et des super productions de merde comme la Starag de l'autre. Ici, on a donné aux gens des émotions, du plaisir, quelque chose à leur porter sans non plus proposer de la soupe. C'était bon, c'était vraiment divertissant. Tout le monde a fait du super boulot ce soir. Je suis fier d'avoir participé à ça. Et personne ne se fout plus de ma gueule. On a oublié l'histoire du micro car ce soir, il y a un nouveau book émissaire. C'est un artiste local qui a fait un show de 20 minutes, beaucoup trop long. Normalement, un show cabaret, c'est 5-7 minutes maximum. Et en plus, ce mec était le moins bon d'entre nous. Tout le monde sauf moi l'appelle maintenant Mister Trop Long. C'est débile, plutôt méchant, mais je suis soulagé de ne plus être au centre des moqueries. Ça me faisait déjà chier d'avoir cramé un micro alors qu'on me le répète en boucle, merci. Ce soir, je n'ai que des félicitations, même de Nick, ce qui est rarissime. Le public est parti, les techniciens et les artistes trinquent ensemble et se congratulent. Je disparais, impatient de rejoindre le pays imaginaire du Bohemian Love Theater. A peine entré sous le chapiteau, je suis de nouveau englouti dans son atmosphère magique. Chacun est déguisé et participe. Ce parle, ce sourire, se fait des câlins. Ici, nous nous appelons des lovers. Les numéros se succèdent sans début ni fin sur une scène au limite toujours un peu floue. Comme dans un rêve, rien n'est vraiment tangible, rien n'est précis. Jusqu'à cette apparition, une danseuse ballerine. Tutu et porte-jartel rouge, de lombes à résil noir, un regard malicieux, à demi caché entre ses mèches et son chapeau melon. Sur son corset, un cœur brille de rubis. La réalité s'efface autour d'elle. Seule la musique accompagne ses déplacements gracieux, des petits pas, jambes tendues sur les pointes. Une légèreté extrême, je pourrais tendre le bras pour qu'il vienne se poser dessus. En l'admirant danser, sans les quelques miettes de conscience qu'il me reste, je me serais levé pour venir la rejoindre sur scène. Je me sens comme un gosse devant un papillon magnifique. J'ai trop peur de l'abîmer pour tenter de l'attraper. Elle sautille sur une planche à clous, posée sur le torse nu du magicien. Il fait semblant de beaucoup souffrir, mais moi, je sais qu'elle ne pèse rien. La jolie fée verte est de retour. Elle m'arrache à mes rêveries par un doux baiser. Puis s'envole un peu plus loin, me laissant assis au milieu de quelques créatures du même monde. L'une d'elles, visiblement plus coquine que ses copines, échange avec moi des sourires depuis tout à l'heure. Maintenant que la fée verte est partie, elle vient s'asseoir sur mes genoux, puis me fait basculer sur les coussins pour m'embrasser. Pourquoi pas, elle est mignonne et rigolote. Décidément, on est vraiment bien accueillis dans ce chapiteau. L'espace d'une seconde, je me rappelle que dans Peter Pan, la fée clochette est plutôt du genre jalouse. J'espère que la fée verte est plus ouverte que ça sur le sujet. Sinon, elle va tirer la gueule en revenant. D'autant plus que celle qui m'a sauté dessus nous rejoint pour profiter des bisous et des caresses. C'est la première fois en tant que spectateur que je me retrouve à bécoter plusieurs inconnus en même temps pendant un spectacle. Le concept me plaît beaucoup, mais en même temps, c'est un peu frustrant. Il y a quelques familles dans le public et le regard des enfants m'empêche d'aller trop loin. Je me libère des filles et vais prendre l'air dehors histoire de me rafraîchir les idées. Là, je tombe sur ma fée que j'embarque sans plus d'explication à l'hôtel. Faut dire que ces deux copines m'ont sacrément chauffé. La demoiselle m'accompagne sans se faire prier. Sur la route, elle m'explique qu'hier soir, en revenant dormir au chapiteau, il a fait très froid et que pour ce soir, elle aimerait bien rester toute la nuit. Je pense que c'est envisageable. Avant de rentrer, elle me demande si l'autre est toujours là. L'autre, c'est Suzy. Ouais, elle est sûrement toujours là, mais on s'en fout. Par contre, ce soir, on prend une douche, hein ? Mais pour pas que la petite fée fasse la gueule, je l'invite à la prendre avec moi. L'eau chaude me fait du bien, les muscles se décontractent enfin. La chaleur revient dans mon corps refroidi. Les nuits se sont rafraîchies, signe qu'il est temps de partir. Pour l'heure, une belle est à mes côtés, me savonne et m'embrasse. J'aime bien, c'est tout doux. Puis elle s'assoit. Je fais jamais ça, m'asseoir sous une douche. Alors j'essaye. C'est rigolo. Comme dans une cabane au toit percé qui prendrait la pluie. On reste longtemps, assis l'un contre l'autre, comme si on était sous une couette, chaude et mouillée. Puis j'ai fini par couper l'eau et on est allé s'aimer dans la chambre. Dimanche, 1er avril. Au réveil, pour le petit déjeuner, on a le droit à une Suzy pâteuse et silencieuse. Elle m'harmonne quelque chose d'incompréhensible comme d'habitude. Apparemment, elle râle encore. Je fais des gros efforts pour pas rigoler. En y repensant, le premier jour, j'étais un type sympa. On a même un peu discuté ensemble sur la terrasse. J'ai fait l'effort de traduire ses phrases malgré son accent incompréhensible. Je suis allé jusqu'à faire semblant de m'intéresser à ce qu'elle me racontait. Alors oui, j'ai été un brave type. Le deuxième jour, j'étais déjà le gars indifférent avec qui discuter est impossible. Bah ouais, j'avais vu son spectacle de merde donc évidemment, je la méprisais. Et le troisième, je suis devenu une enflure. C'est pas seulement à cause de son manque d'énergie que je la traite comme ça. C'est parce qu'elle est mauvaise et vu son âge, il est trop tard pour que ça change un jour. Elle joue toujours dans le même costume qu'elle devait utiliser il y a 20 ans. Une sorte de juste au corps, moulant et rose fluo. A l'époque, c'était sans doute sexy. Aujourd'hui, c'est dégueulasse. La cellulite déborde tous les côtés. Affligeant, surtout dans la mesure où son numéro n'est pas franchement porté sur l'autodérision. Elle me fait penser à ces vieilles qui se raccrochent désespérément à leur charme passé. Il n'y a qu'à voir sur le programme la photo d'elle à au moins 10 ans, le genre de personne qui remplace les miroirs de la maison par des portraits de jeunesse. Je lui reproche également d'avoir une volonté fragile. Elle a renoncé à quelque chose dans le mall sous prétexte qu'elle était fatiguée. Si j'avais été l'organisateur, je l'aurais viré comme on vire une vieille pute un peu bourrée qui se tape la fiche au comptoir du bar. Allez, hop, 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 entre chez toi, Suzy, ça vaut mieux. Tu vois bien que tu déranges la clientèle. C'est pour toutes ces raisons que je me suis transformé en connard au fil des jours. Je ne suis pas assez généreux pour vivre en compagnie des faibles. De toute façon, la pitié et l'hypocrisie ne sont pas des solutions dans la rue. Au bout d'une semaine avec moi, je pense qu'elle aurait craqué. Sa crise commencerait ainsi. Reproche, mauvaise énergie et mécanisme de domination par la culpabilité vu que c'est tout ce qu'elle sait faire. Mais ça ne marche pas sur moi. Pour culpabiliser, il faut se sentir fautif et je ne suis pas responsable de sa médiocrité. Alors, j'aurais rigolé. C'est ma technique. Je ris au nez des pleurnichards. C'est le meilleur moyen de les aider. Enfin, c'est surtout le meilleur moyen pour qu'ils arrêtent de me casser les couilles. Elle aurait cessé de m'adresser la parole pendant un certain temps. Puis, une fois remise, j'aurais eu le droit à des coups bas fait dans mon dos. Mais là encore, elle est trop fragile pour m'inquiéter. À la moindre erreur et en confrontation directe, elle se serait brisée. Alors bien sûr, la grande question est pourquoi tout simplement ne pas être sympa et s'entendre correctement ? Parce que nous sommes ainsi faits. Les animaux aussi d'ailleurs. Vouloir achever un animal blessé fait partie de nos pulsions bestiales qu'on le veuille ou non. Même si c'est peut-être moralement condamnable, j'aurais pu être hypocrite et l'encourager dans l'erreur, lui donner de l'énergie. Allez, vas-y, Suzy, enfile ton col en flio. et faire rêver les foules. Mais j'ai quand même pas un si mauvais fond. La meilleure solution aurait été de l'aider dans l'espoir qu'elle s'améliore. Le problème, c'est qu'elle n'a rien fait pour. Si elle était un peu plus humble et moins chiante, j'aurais pu par exemple lui conseiller d'orienter son show vers de l'humour. Ce qui est la seule chose à faire et c'est en plus tout à fait possible grâce à sa grande expérience de la scène. Mais elle n'était pas capable de recevoir des conseils de la part d'un gamin. Surtout de la part d'un sale petit connard dans mon genre. Quand j'y repense, j'avais pas le choix. J'étais obligé d'être un enfoiré pour pas me faire bouffer par cette chieuse. On pourrait croire après cette petite description que j'ai que du mépris pour cette femme. Mais pas du tout. En fait, je l'adore. Elle est ma vengeance. Une image extrêmement satisfaisante de ce que deviennent les princesses capricieuses. Fières de leur charme et de leur pouvoir sur les hommes. Ça vieillit mal les princesses. Très mal. C'est zé. I love you. La fée me tire de mes rêveries avec une question pleine de réalisme. A quelle heure tu joues ? Aucune idée. Elle se marre. J'ouvre le programme. Mauvaise surprise. Mon show est dans 20 minutes. Oh, c'est pas vrai. Bordel de merde. Hey, toi. Putain, comment elle s'appelle ? J'en sais rien. Enfile une culotte, on décolle. La fée me regarde gesticuler dans tous les sens. Moi, j'aimerais bien qu'elle commence à bouger son cul. Et là encore, je repense à Floriane et sa peinture aboriginale à con. Le pire, c'est que je culpabilise de pas être foutue je pense à ça. D'une main, je jette mes affaires de spectacle dans mon chariot. De l'autre, j'appelle Michael en lui demandant où est-ce que je joue parce que forcément, j'en sais rien. Bravo, c'est vraiment pro comme question. Il m'explique vaguement le lieu et me demande un peu sceptique où je suis en ce moment. Vu que je commence dans 5 minutes et je lui réponds à côté du chapiteau. J'allais quand même pas lui dire que j'étais en vrac dans mon plumard avec une belle inconnue déguisée en logo de marque d'alcool. Je sors de l'hôtel en cavalant avec ma chariote laissant la petite fée derrière moi le temps est pourri mais pas assez mauvais pour justifier l'annulation du show. Par contre, c'est largement suffisant pour rendre le sol glissant. Les gens maussadent et la rue déserte. Déjà que j'ai pas eu le temps de m'échauffer, que j'ai mal de partout et merde, 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 putain, j'arrive même pas à courir correctement avec mes deux chevilles défoncées. En même temps, depuis le saut de poubelle d'hier, je savais que c'était niqué pour aujourd'hui. Bien sûr, j'aurais pu expliquer à la jolie fée que plutôt que de la butiner, j'allais bosser un nouveau spectacle pour demain mais je crois que ça l'aurait pas beaucoup amusé. Et de toute façon, pourquoi je fais le gars surpris ? C'était écrit d'avance que j'allais finir sur les rotules. Dès les premières lignes de cette histoire, j'aimerais juste ne pas me blesser plus. S'il vous plaît, pas trop. J'arrive sur le spot, les cheveux dégoulinants, les pieds dans la soupe, la pluie n'a pas cessé. Je vais mal. Pire encore qu'à Adelaide en redescente de créatine. Encore une nuit blanche au compteur. Michael me rejoint, tout stressé à cause du mauvais temps. Il tournicote une demi-heure dans tous les sens en me demandant de me tenir prêt. Je suis osagué, debout, sur le spot désert. Prêt au combat, comme si la foule allait surgir de nulle part. Je reste digne, tel un soldat, faisant le piquer, seul, sous l'orage. Prêt à me sacrifier sur l'ordre du capitaine pour la gloire. Ma tenue est mise n'importe comment. J'ai le bas de mon costume et un haut de pyjama. Je suis à peine sorti du lit, pas étiré, pas rasé. Encore à moitié endormi, décoiffé, le ventre absolument vide et pire, je pue de la gueule. Ah bah j'ai pas eu le temps de me brosser les dents. A force de rester immobile sous la pluie, je finis totalement trempé. L'humidité réveille mes traumatismes, mon corps n'est plus que douleur. Je gagnerai pas la guerre sur ce show-là, mais je resterai vaillant au poste, question de fierté. Lorsque Michael revient, son visage porte le deuil. Une organisatrice l'accompagne, ils s'y mettent à deux pour m'annoncer la mauvaise nouvelle et sont au regret de m'informer que mon show est annulé pour cause de pluie. Tel un soldat privé de la gloire de tomber vaillamment au combat, j'exprime ma déception et m'en vais dégoulinant. Je crois que j'étais tellement à fond dans mon rôle de sacrifice qu'ils se sont vraiment dit que j'allais me battre pour jouer. Ils ont dû discuter dans leur coin, genre, putain, y'a personne, mais il a l'air tellement déterminé, ce jeune. Bon, on fait comment ? On le laisse faire ou pas ? Et je sais pas. Bref, j'y ai échappé de peu. Un peu plus tard et un peu plus sec, un énorme croissant dans la main, je recroise la fée. Elle sait combien je suis fatiguée. C'est quand même elle qui a bu mes dernières gouttes d'énergie. Et semble contente que j'ai pas eu à bosser sous la pluie. Mais bon, ce n'est qu'un court répit car j'ai un prochain show programmé dans une heure et celui-ci ne sera pas annulé car la pluie se calme et surtout, il s'agit de mon dernier spectacle en Australie. Alors laisse-moi te dire que même avec une jambe pétée sous un déluge, je ne le raterai pas. Avant moi, c'est Nick qui passe. Jonathan vient me proposer de me prêter sa poubelle. Je sais ce que ça représente pour lui et je suis touché par ce noble geste. Mais mon corps ne tiendra pas une nouvelle acrobatie. Mes deux chevilles sont en vrac, fini le saut de poubelle, fini les conneries. Il s'en va un peu déçu en me disant qu'il est toujours temps de changer d'avis car sa poubelle sera toujours là pour moi. Ça, c'est le genre de truc qui fait plaisir. Pour l'instant, je m'étire comme je peux mais ça ne marche pas, j'ai juste mal. Ce n'est pas des étirements dont mon corps a besoin mais de repos. Genre, je m'allonge, je ne bouge plus. Un mec vient m'interrompre pour acheter une vidéo du show. Cool, d'habitude je les vends à la fin du spectacle mais là, ça fait quelques fois qu'on me les achète à un moment improbable. Je joue un peu avec le gosse du type, ça me donne de l'énergie avant le spectacle. Puis déterminé, je retourne voir Jonathan. Finalement, j'aimerais bien jeter un oeil à ta poubelle. Il cesse de sourire, changement d'ambiance, il a compris que j'étais sérieux. Dans un silence de recueillement, nous marchons jusqu'à son van et je découvre la merveille. Capacité 270 litres, modèle 2007, aux armoiries du comté de New South Wales. Peinture rouge vif, pétante, c'est la cadillac des poubelles. Je saisis la poignée d'un geste rendu sûr par les années de pratique. Elle tient parfaitement en main. D'un mouvement sec, je la tire vers moi, la place dans l'axe précis de ma destinée et la pousse sans me retourner. Jonathan m'interpelle, je regarde un coup en arrière. Il est toujours au niveau du van, le regard intense et me prévient, fais attention. Lorsqu'elle est mouillée, elle devient très glissante. Après un moment de réflexion profonde durant lesquelles j'ai évalué mes faibles chances de survie, je réponds simplement « je sais ». S'en suit un autre silence chargé d'émotions viriles. Me voilà donc sur le spot trempé. Il y a du public et la pluie à cesser. Tous les signes concordent. C'est mon dernier show. Je prépare donc le matos et lance la musique sur le sound system du spot. Voyez une sono installée sur chaque emplacement. Manque de bol, ça foire. Je ne sais pas pourquoi, mais la musique coupe sans arrêt. Accroupi sur la sono, je m'acharne au moins 10 minutes et sans doute, grâce à mon joli cul, tout un tas de gens s'arrêtent. Alors que la seule chose que j'ai fait, c'est m'esquinter en vain à faire fonctionner ce bordel. Je finis par renoncer. Tant pis, je ferai le spectacle sans musique. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je commence donc à mettre en place mon matos. C'est à ce moment que je me rends compte qu'il manque des accessoires. Forcément, vu le départ au pied du lit de ce matin, ça ne pouvait pas rater. J'en ai oublié la moitié à l'hôtel. Et c'est juste à ce moment-là que la pluie commence à reprendre. Le public s'en fout, il est protégé par une sorte de pré-eau. Je suis le seul à me faire arroser. À ce stade, je me dis, à quoi bon ? Pas de musique, pas de costume et sous la pluie, tu veux quoi de plus ? Je place la poubelle au centre de la scène et m'assoie dessus. La pluie coule sur mon chapeau chinois. Mon visage et mon micro resteront secs au moins. Je commence ainsi. Ça va ? Tranquille ? Vous n'êtes pas trop mouillé ? Les gens sourient secs et que je suis le seul à me faire tremper. Ouais, moi ça va, merci de demander. De toute façon, j'ai mon chapeau en papier. Avec ça, tu vois, je suis protégé. Faut que je vous dise, je ne suis pas en super forme aujourd'hui. En fait, vous ne pouvez pas imaginer combien je suis fatigué. Un mois de festival à Adélaïde, trois jours de route dans le désert, puis j'enchaîne immédiatement sur un autre festival ici à Newcastle. Normalement, je tiens toujours le coup. Mais là, soyons honnêtes, j'en peux plus. Si seulement, j'avais pu me reposer, mais pas moyen, c'est à cause de cette fille que j'ai ramenée dans ma chambre d'hôtel. Une furie. Ça a fait deux nuits qu'elle m'empêche de dormir. Je ne veux pas non plus me plaindre, mais croyez-moi, c'est difficile. À ce moment, je commence à avoir les premiers rires dans le public. C'est bien. Je saute de la poubelle et la présente aux gens. Vous voyez cette superbe poubelle ? Un ami me l'a prêté. Pour lui, elle a une valeur immense. J'aimerais le remercier sincèrement et que tous ensemble, nous applaudissions cette poubelle magnifique. Jonathan est dans le public, radieux, il joint les mains et tape dessus à s'en faire saigner les paumes avec le reste du public pour faire une ovation à cette merveille de plastique rouge. Pour ceux qui ont le programme, vous savez qui je suis, John, un jeune artiste de rue qui fait du Kung-Fu à travers le monde. Je remonte sur la poubelle. Voyez-vous, d'habitude, j'utilise une musique pour faire mes chorégraphies ainsi que des armes et c'est pas tout, je fais aussi des acrobaties. Génial, non ? Est-ce que vous voulez voir ça ? D'une seule voix, le cercle répond Yes ! Eh ben, c'est pas gagné. J'ai eu un réveil un peu agité ce matin et dans la précipitation, j'ai oublié la moitié de mes affaires. Sans compter que ma musique ne fonctionne pas pour une raison mystérieuse et que la pluie m'empêche de faire la moindre acrobatie. Vous savez ce que ça signifie ? Là, personne ne répond, forcément. Je me lève sur la poubelle et continue en élevant la voix. Ça signifie qu'aujourd'hui, pour vous, je vais faire mon spectacle sans musique, sans accessoires, sans Kung-Fu et sous la pluie. Eh oui, car c'est ça le vrai spectacle de rue. Et de nouveau, un tonnerre d'applaudissements. Jonathan, au premier rang est en trance, il hurle. Et le spectacle se déroule ainsi, entièrement en impro. Je parle aux gens, leur présente mes différentes chorégraphies avec humour et elles ont beaucoup plus d'impact que d'habitude alors que pourtant, je rate tout. Avant de commencer avec le bâton, je pointe du doigt un petit garçon en disant lui, il va se prendre mon bâton dans la gueule. Et faut pas s'étonner, monsieur dame, j'ai les mains trempées. Dans ces conditions, le bâton est sûr de glisser. Les gens se marrent, moi je reste super sérieux et insiste sur le fait que je ne rigole pas. A la fin de ma chorégraphie, le bâton m'échappe, j'en étais sûr, manque de bol, le gamin survit. Je fais de nouveau des blagues là-dessus. Une erreur peut devenir marrante lorsqu'on l'assume à ce point. Puis je décide de lancer ma salade, c'est le bon timing. Surtout que c'est la seule chose que je peux faire dans ces conditions et dans mon état. J'offre l'épée en plastique au môme que j'ai failli tuer, le masque de monstre à un vieux binoclard et un objet invisible à une petite fille. Et oui, je ne sais plus où j'ai foutu le ruban que j'utilise normalement. Donc je leur demande tour à tour de montrer ce que je leur ai donné au public. La petite galère tellement avec son truc invisible, elle ne sait même pas ce que c'est. Moi non plus d'ailleurs. Le public se marre lorsqu'elle tend son bras les mains vides. Je l'ai fait venir sur scène sous les applaudissements. C'est la première fois que je ne ressens pas une chute d'attention au moment de prendre des volontaires. Généralement, les gens sont déçus que j'arrête de faire du Kung Fu et l'énergie baisse. Mais là, tout le monde semble impatient de voir la suite. C'est donc dans des super conditions que j'introduis un à un les personnages. Mais au moment de la princesse, la petite tétanise, le corps immobile incapable d'émettre le moindre son. Après trois tentatives, elle ne parvient toujours pas à exécuter le salut de danseuse. Je retourne dans le public choisir une autre petite parmi celles qui se chamaillent pour venir. Ça aussi, c'est nouveau. D'habitude, personne ne veut être volontaire pour ma salade pourrie. Lorsque la première qui s'est foirée retourne dans le cercle, je l'interpelle juste avant qu'elle ne se rassoie. Elle se retourne et je lui dis le plus sérieusement du monde. Je suis désolé, mais tu as complètement raté le casting. Il m'est malheureusement impossible de te faire jouer dans mon film. La petite réalise alors qu'elle a raté quelque chose d'important et tire une tronche d'épité. La grosse déception. Elle prend ça tellement à cœur que c'en est mignon. Tout le monde se marre, sauf elle bien sûr. La nouvelle par contre a une patate d'enfer et nous fait un salut magnifique dès le premier coup. Les gens sont cruels et oublient aussitôt la gamine tétanisée pour offrir une ovation à sa remplaçante. L'histoire continue. Ma princesse danse comme une ballerine, pleure dans son donjon. Mon héros fait des pompes, brandit son épée, saute au-dessus des ravins, casse des portes à coups de pied. Le monstre tente des cabrioles grotesques, fait du nunchaku avec des saucisses en plastique. Tout se passe à merveille. J'ai remplacé toutes les répliques par des gestuels. On ne tchatche plus, on agit. Le public accroche à fond. Et plus ça marche, plus les personnages se lâchent. Du début à la fin, tout le monde rigole. Même moi, je suis mort de rire devant les gosses. Le héros a une capuche pour se protéger de la pluie et j'ai attaché un bandana directement dessus. Ça lui donne une dégaine de ninja ringard des années 80. À la fin, je grimpe de nouveau sur ma poubelle pour faire applaudir mes acteurs qui s'en vont en me remerciant. Ils rayonnent. Je crois qu'ils se sont vraiment bien amusés. Les gosses frétillent entre les mains de leurs parents. Je me retrouve de nouveau seul sur scène, toujours sous la pluie, assis sur ma poubelle. Je les remercie de m'avoir donné la chance d'être un vrai artiste de rue. J'ai retourné le chapeau et ils sont venus. Au fur et à mesure que les billets tombaient, j'hallucinais. Pendant le show, j'avais oublié que je bossais. Je faisais juste ce que je pouvais avec le peu d'énergie et de moyens que j'avais. Avec honnêteté. Sincèrement, s'il y a bien un show que je n'ai pas fait pour l'argent, c'est celui-là. Et pourtant, je me retrouve avec un chapeau énorme. Une nana m'a même donné 50 dollars. Ça fait toujours un choc. Même Nick avant moi n'a pas fait un aussi bon show. Alors qu'il fait figure de légende dans le monde du spectacle, je n'avais jamais créé ce genre d'ambiance. C'est la première fois que j'estime avoir réussi ma salade. C'était magique. Jonathan vient me prendre dans ses bras, encore ému par le spectacle. Il me dit que c'était de la rue, la vraie. Et je lui réponds, tu sais mec, j'aurais jamais rien pu faire sans ta poubelle. Merci à toi. Sur un petit nuage, je rentre à l'hôtel. Mon chariot fait un doux bruit de pièces qui s'entrechoquent. Je repasse en boucle le spectacle dans ma tête. Waouh, ma première salade. Suzy est devant la télé. Elle a encore annulé à cause de la pluie. Ha, sans commentaire. Je range mes affaires en silence, tout doucement, à cause de la fatigue. J'ai du mal à parler ou à marcher. Mais je me sens bien. J'ai tenu bon jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier show. Il ne me reste plus qu'à faire la route et ça devrait aller. Une fois que tout est prêt, je dois revoir Michael pour qu'il me passe ma part du chapeau récolté au cabaret. Si je touche 200$, c'est cool. Pour le festival qui a duré 3 jours, j'aurais touché un fixe de 660 auquel s'ajoutent 300 que j'ai fait dans la rue. Ça me ferait une jolie somme. Alors j'ai une sacrée surprise lorsqu'il me remet une enveloppe avec 540$. Je dois avoir l'air de tomber des nus. Il me demande, ça va ? L'air de dire, ouais, je sais que c'est pas beaucoup, on a fait ce qu'on a pu. 1500$ dans le week-end. On m'a jamais si bien payé ni aussi bien logé. Et la bonne surprise, c'est que pour le micro, on partage les frais. Au final, il me demande seulement 65$. Super sympa. Alors que bon, c'est quand même complètement ma faute, tu vois, sur ce coup-là. Et surtout, le plus important, il semble content du travail que j'ai fourni. Je lui dis qu'il peut aussi être fier de lui. Le festival s'est bien passé. Petite structure, efficace, bon choix dans la programmation. Et j'ai fait assez de festoches pour pouvoir comparer. Il semble toucher. Bon après, j'ai pas parlé de Suzy, mais j'imagine qu'il y a un deal spécial, genre il se la tape, il adore les vieilles, j'en sais rien, je veux pas savoir. En retournant vers le camion, je passe devant le chapiteau. Les lovers s'agitent. Aujourd'hui, ils font leur show dans l'après-midi. Je peux pas m'empêcher de m'arrêter, la magie est toujours là. Une fois sous le chapiteau, le temps s'arrête, tandis que dehors, la nuit tombe. Je devrais déjà être parti pour Sydney, mais rien à faire. Je reste encore au pays imaginaire, rien qu'un peu, s'il vous plaît. J'aimerais m'endormir, rester là. Une part de moi pourtant est déjà loin. Je sais que la dernière ligne droite reste à venir. Vendre le camion en moins d'une semaine, alors qu'on est dans la mauvaise saison. Ça va pas être du gâteau. Un peu avant la fin du spectacle, je m'en vais discrètement. À la sortie, encore une fois, je tombe sur ma fée. Elle m'accompagne jusqu'au camion. Nous nous enlaçons dans la nuit contre un mur de briques rouges. Je lui demande finalement son nom. Rachel. Ok. Adieu Rachel. Et de nouveau, je reprends la route. Comme à chaque fois, la même excitation. À l'idée de filer vers un nouvel épisode. Et aussi, une petite appréhension face à l'inconnu qui défile sous mes roues. Ce soir non plus, je ne sais pas où je dors. Mais depuis longtemps, je ne pense même plus à ce genre de détails. Sous-titrage ST' 501